Bonsoir les amis, merci, merci d'être là. J'accueille tous les amis qui sont en place. Il y a la voisine Eleonore Matouana, il y a des témoins, bienvenue à vous les amis. Alors on va essayer de réagir ça, avec les commentaires. Quelqu'un m'indique que le son est parfait sur YouTube, excellent. Alors les amis, vous avez vu les images, les images du filet. Hier c'était, enfin, on est après minuit, le 26 mars 2024, ça faisait exactement 40 ans, jour pour jour, que disparaissait le président Ahmed Sekotore, le président de l'Inquidée. On aurait dû faire un direct, mais bon, on le fait aujourd'hui. On dira les mots, on touchera les mots de la situation au Sénégal. On fera le parallèle avec ce qui se passe au Cameroun. C'est parallèle y a faire. Alors, le Sénégal, beaucoup d'entre vous m'écrivent pour demander si ce qui s'est passé au Sénégal peut se passer au Cameroun. Il faut bien dire que le Sénégal a une histoire très particulière, une histoire ancienne en ce qui concerne la démocratie. D'abord, historiquement, ce n'est pas la même affaire. Le Cameroun ancien, peut-être normalement, passait sous mandat et étudiante française, état associé à l'Union française. Le Sénégal est une très vieille colonie française. La France est arrivée au Sénégal 22 ans, même pas, deux siècles avant l'Algérie, parce que la France arrive en Algérie en 1830. Elle est seulement au Sénégal à partir de 1624, c'est-à-dire que la première présence française au Sénégal date de 1624, c'est-à-dire deux siècles avant que les maîtres pieds en Algérie. Oui, la France arrive certes là-bas, dans des endroits comme Gorée, en 1624, mais elle va être repoussée par les Anglais avant d'y revenir, quelques trente ans plus tard. Mais tout ça pour dire que la présence de la France au Sénégal est antérieure à sa présence en Algérie. Même si vous prenez, prenons par exemple la citoyenneté. En 1870, les Algériens, ce qu'on appelle les berbères israélites autotons d'Algérie, c'est-à-dire les parents d'Éric Zemmour, ne vont devenir français, ne vont accéder à la nationalité française qu'à la faveur du décret Kroné. Du nom d'un ministre français qui s'appelait Joseph Kagneux, instituant un décret autorisant l'accès à la naturalisation française des autotons d'Algérie. Nous sommes en 1870, c'est-à-dire que 22 ans, en 1848, 22 ans après que les ressortissants des quatre communes du Sénégal, Célui, Célui du Sénégal, première capitale du Sénégal d'ailleurs, Dakar, Ruffis et Gorée, soient devenus français. Ils étaient français à part en terre, c'est-à-dire que les populations de ces quatre communes. Donc la pratique très démocratique est ancienne, même si ça n'a pas toujours été facile, parce que si vous prenez tous les présidents sénégalais, on prend Senghor, Senghor, il a eu maille à partir, on a failli l'assassiner. Il avait son premier ministre, parce qu'ils avaient instauré un système institutionnel de cohabitation les premières années. Quand vous vous intéressez à ces questions, il y avait Senghor, il y avait également Mamadou Diya. Mamadou Diya, qui était premier ministre, il y avait avec lui, je vous montre le cliché, il y avait avec lui une sorte de diarchie à la tête de l'État. Il y avait deux têtes, il y avait une espèce de bicéphalisme à la tête de l'État. Véritable institutionnalisation de la régalité pour le pouvoir. Senghor a eu gain de cause, il a longtemps emprisonné Mamadou Diya, il est resté douze ans en prison avant qu'on l'investisse. Mamadou Diya était son paternaire dans ce qu'on appelait la Fédération du Mali, pas le Mali que vous connaissez. Le Mali s'appelait alors le Soudan français. Au départ, ils ont voulu faire quelque chose à huit. Au fond, Boigny a saboté avec son projet sur le Conseil de l'Entente. Ils se sont retrouvés à deux. Le Soudan français, en actuel Mali, et le Sénégal. Ça n'a pas marché, chacun est parti de son côté. Mais Mamadou Diya, qui était le premier ministre du Sénégal, premier ministre, une sorte de premier ministre partant de cohabitation. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, on avait assisté à une espèce de bicéphalisme. Mais tout ça pour vous dire que la démocratie au Sénégal, de tout temps, a connu des moments de sécours. Senghor a eu, a parti avec Mamadou Diya. Lui, il a failli être assassiné en 1967. Lorsque Giscard Destin arrive aux affaires, il change de paquet. Parce que la Guinée fait bande à part. Il veut moderniser les rapports. Il veut un peu ce que cherche à faire Macron aujourd'hui. Senghor laisse le pouvoir à Diouf. À un moment, Diouf lui-même va mettre Abdoulaye Wad en prison. Parce que le Diouf que vous connaissez n'a toujours pas été un enfant de cœur. Il a perdu des élections, par exemple, en 1988. Et il a mis Abdoulaye Wad en prison. Mais, bon, il a gagné en sagesse. Et ça a donné ce que ça donnait. Ensuite, vous avez vu Abdoulaye Wad, le grand combattant. Il faut d'ailleurs dire que c'est un des rats âgés. Parce que Senghor arrive au pouvoir relativement jeune. Abdoulaye Wad arrive au pouvoir relativement jeune. C'est Wad. L'accession à la magistration suprême de Wad a été, on va dire, laborieuse et assez tardive. Lui aussi, avocat de formation, arrivant avec des belles proclamations, il arrive au pouvoir. Il prend goût au pouvoir. C'est qu'il reprochait de la guerre aux autres. Il le fait presque ostensiblement. Parce qu'il a son fils, vous connaissez, Karim Wad, qui va hériter du nom de ministre du ciel, de la terre et de la mer. Parce qu'il cumulait pas mal de pouvoirs entre ses mains. Donc, il y aura ça. Mais, bon en malant, Macky Sall, quelqu'un qui est venu à la politique par Wad, les deux hommes se fâchent, Sall s'en va de son côté, et on s'est dit, voilà, quelqu'un qui arrive, avec, d'abord, un protégé favorable, avec des belles proclamations, mais lui aussi, il va basculer. Il va commencer à trépatouiller la Constitution, rattrapé par la patouille, il change de barquet, et il propose Amadouba pour le succéder. pour le succéder, pardon. Mais, c'est parce que ce dernier a été désigné de façon tardive que le charme ne l'a pas pris. La population va élire ce nouveau président, où est la photo ? Va l'élire, presque pas, pas par défaut, mais par procuration. Son coût est empêché d'élection, alors nous allons reporter nos suffrages « Je suis la personne qui nous recommande. » Mais l'histoire de Macky Sall, c'est quoi ? C'est une histoire de rendez-vous manqué, parce que tout avait bien commencé, il avait reçu son coût, les deux hommes avaient entamé ce qu'on peut appeler un dialogue républicain, et tout va vite s'éganté, parce que Macky Sall va basculer. Diomaïe, que vous voyez, et son coût, sont tous les deux inspecteurs de finances, inspecteurs des impôts, formés à l'État de Dakar, mais ils ont pour patron un certain nombre d'ouba, futur premier ministre. Quand son coût apparaît dès les premiers remous de son coût, Macky Sall est inquiet, il en parle à Amadouba, il dit « Mais tu as dans tes services, etc., remuant son coût, etc. » Amadouba dit « Non, on n'en fait rien, ne l'arrive pas, je vais le gérer. » À un moment, on réveille, Macky Sall, à 5 heures du matin, on lui dit « Mais ça ne va pas. » Il passe où ? On va les radier tous les deux, c'est-à-dire que Diomaïe et son coût sont radiés de la fonction publique sénégalaise. Amadouba joue un double jeu parce que ce sont ses poulains. Ils travaillent sous ses ordres et tout. Il a dit à Macky Sall de se calmer, il allait essayer de ralentir leurs ordres, mais les garçons sont là, comme on dit en anglais, les « new business ». Ils ne sont là pas pour rigoler. Donc, ça va se passer comme ça va se passer. Vous avez vu la façon insistante avec laquelle Amadouba reconnaît la rapidité avec laquelle il a reconnu sa défaite avant même la première question des résultats officiels. il a à deux reprises souhaité bonne chance à son ancien poulain. Donc, le Sénégal a une vieille tradition démocratique, même s'il y a des quoi, comme je venais de vous dire, il y a eu des ennuis, il y a eu des morts, à la clé. Mais c'est une autre mentalité. D'abord, au Sénégal, il n'y a pas de globalisme. On n'a pas 15 ethnies au Sénégal. Grosso modo, on a les wolofs qui sont majoritaires. Presque tout le monde parle leur langue, même s'il y a des Sénégalais qui ne parlent pas du tout le wolof. Vous avez des mandingos, ce qu'on appelle ailleurs, en Afrique de l'Oise, des thulats. C'est en Côte d'Ivoire, on les appelle thulats, ça veut simplement qu'ils commencent. Au Mali, on va les appeler les bambaras, et en Guinée, on les appelle les maliniques. Mais c'est la même chose. Donc, on va trouver les wolofs, les maliniques ou les thulats. Vous allez trouver l'Apple. Là-bas, on les appelle de plusieurs façons, les deux couleurs, les fulani, etc. Mais ce sont les deux. Et puis, vous avez les serrères, les nids à laquelle appartenaient le président Sénor. Vous avez... Il y a eu des nids à laquelle appartiennent le footballeur, Sadio Manet. Ils sont des casannances. Vous n'avez pas 15 ethnies au Sénégal. Ce n'est pas un pays tribaliste. J'ai dit ça à l'intention des mes amis camerounais qui me craivent pour demander si ce qui s'est passé au Sénégal peut se passer au Cameroun. Non. Ça ne peut pas se passer au Cameroun. Parce que le Cameroun est un pays tribalisé à outrance. Parce que même au sein de l'opposition, quand vous commencez à faire quelque chose, tout de suite, surgi sur la surface, les considérations ethniques, tribales. Mais au-delà de cela, les Camerounais n'ont pas l'esprit des sacrifices. L'esprit qu'avaient leurs ancêtres, ceux qui se sont battus avant les indépendances. Parce que vous avez des gens qui ont beaucoup d'intérêt. Il y a des gens qui ont des immeubles. Qui va aller sacrifier son immeuble ou ses maîtresses parce qu'ils défendent une cause. Non, chacun pour soi, chacun tire la couverture vers soi. Ce n'est pas la même configuration ni sociale ni historique, ni même sociétale. Ce qui s'est passé au Sénégal ne peut pas se passer au Cameroun dans les mêmes termes. C'est-à-dire que s'il y a un changement au Cameroun, il ne viendra qu'à la faveur de l'insurrection. Vous voyez ce qu'il fait le ministre de l'Intérieur à Tangandji. Il va jusqu'à interdire au parti politique de faire des coalitions. Mais qu'est-ce que c'est qu'un parti politique qui ne fait pas des coalitions avec d'autres partis politiques ? C'est dans la nature des choses. C'est comme si vous demandez à une équipe de football de ne pas procéder à le transfert dans l'intersaison. Donc, ce qui est arrivé au Sénégal, encore une fois, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes termes, n'arrivera pas au Cameroun. Parce que ce n'est pas la même configuration. À ce moment, on a deux guerres civiles qui couvrent. On a une guerre chez mon frère en Mouffat. On a eu notre guerre Kennedy, par son nom, ce qu'on appelle une guerre asymétrique dans le Nord avec les incursions de la sète islamiste Moukouaram qu'on n'a pas fini de régler. Vous me direz qu'au Sénégal, eux aussi, connaissent les résurgences de, comment on va dire ça, des revendications des sécessionistes. Parce que, depuis pratiquement 40 ans, il y a une guerre de sécession, ou alors une tentative de sécession en cas de Mons. Bon, normalement, les autorités arrivent à instaurer un dialogue, etc. Donc, tout à l'heure, je montrais ce qui était en début du programme. Je montrais la photo de Blaise Ndiaye. J'ai fait défilé son portrait, si ça vous intéresse, vous en parlez, mais ça. Dans le Sénégal, il y a une très, très, très vieille tradition, très vieille tradition démocratique, le sens du débat contradictoire, mais également le sens du sacrifice. Parce que, vous avez vu que les Sénégalais n'hésitent pas à aller à la Castagne. Il y a eu des morts au cours de ces événements malheureux. Alors, la Guinée. La Guinée, on devait en parler hier, mais on ne l'a pas fait fois de temps. Quand on dit la Guinée, il faut bien dire la Guinée qu'on a créé, parce qu'on n'a pas de Guinée. Rien qu'en Afrique de l'Ouest, on en a deux. On a la Guinée et la Guinée et la Guinée. ancienne possession portugaise, dont le leader nationaliste, le père du nationalisme, comment on l'appelait, Cabral, Anika Cabral, est venu mourir en Guinée, assassiné par le régime colonial du patrulial. Il avait trouvé asile en Guinée parce qu'une spécialité de ses côtourés, c'était d'héberger chez lui tous les leaders qui étaient pourchassés par les colons. Quand même, Krumah, une fois renversé, est venu en Guinée. Cheikh Ohtoré en a fait le coprésident de la Guinée. Amika, il y a deux Guinées en Afrique de l'Ouest. Guinée qu'on a créé, c'est pour ça qu'on dit Guinée qu'on a créé, il faut distinguer. La Guinée Vissao, vous avez la Guinée équatoriale, unique colonie espagno, chez nous là-bas en Afrique centrale, et puis vous avez une autre Guinée pas loin de la Nouvelle-Calédonie. Donc quand on dit Guinée, il faut toujours préciser. L'histoire de la Guinée est un peu particulière. Le pays accède à l'indépendance dans des conditions tout aussi particulières. C'est d'ailleurs le seul pays du précaré qui obtient son indépendance à l'octobre en 1960, puisqu'ils vont obtenir leur indépendance en octobre 1958. Il y a un contentieux. Des Gaules voulaient en faire la Suisse de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a un divorce idéologique avec ses côterelles. Mais tout parle d'un malentendu, malheureusement. Aujourd'hui, quand vous allez en Guinée, c'est un pays qui a un cercle de retard sur les autres. Officiellement, c'est le troisième pays du monde qui a des réserves prouvées de la bauxite. Pour ceux qui ne s'intéressent pas à ces questions, c'est à base de la bauxite qu'ont fait l'aluminium. Donc, la Guinée possède la troisième réserve de la bauxite. Mais en dehors de ça, le pays est édite de Dieu. Le plus grand château d'eau d'un flot de l'ouest. Les terres arables sont immenses, mais le sous-sond aussi rigorge des matières premières extraordinaires. Vous avez l'uranium, du pétrole, l'or, le diamant, etc. Dans le même temps, quand vous regardez l'indice de développement des Nations Unies, la Guinée arrive en 156e position, 877, sur l'indice de développement humain. Sur les 180 pays les plus corrompus de la planète, la Guinée occupe la 173e place. C'est un pays qui m'est très cher, où j'ai en partie grandi, j'ai passé une partie de mon adolescence là-bas, et il m'arrive d'y repartir, où je compte pas mal d'amis. Mais, la misère, c'est-à-dire que l'essentiel de la richesse est détenu par un peu moins de 10% de la population. Le pays a pris beaucoup de retard. Secutoré a fait quoi ? Il a fait 26 ans de pouvoir de 1958 à 1984. Après lui, on a eu un régime militaire. Ils sont arrivés aux affaires en 1984, l'ensemble a compté, colonel, dans la foulée, il s'est autoproclamé général. Il reste aux affaires de 1984 à 2008. Mais pendant ce temps, il n'a rien fait. Quand vous repartez en Guinée, la Guinée a replongé, c'est-à-dire qu'on va dire que c'était mieux avant. Pour reprendre la métaphore au Cameroun, là-bas, c'était nettement mieux avant. Le pays a reculé. Et à partir de 2008, vous avez eu Yannis Kamara qui est venue avec ses foucares. Vous connaissez la suite. Et on a eu et un premier Alpha Condé qui avait été condamné à mort par contumence par ses côtorées. Il n'a pas été gracié. C'est-à-dire qu'au moment où lui devient résident, de façon douteuse, il n'a pas été amnestié. C'est-à-dire que la Guinée, le premier pays du monde est condamné à mort qui n'a pas eu les grâces devient président. Mais en trichant, il est au premier tout, il a affaire à Salud Diallo, un ancien premier ministre, un peu. cette précision a son importance. Parce que c'est couturier de déclarer la guerre européenne. Je vous parlerai avec Diallo-Téli tout à l'heure. Salud Diallo est en tête. Je crois de son nom en 2010. Après le foucade d'Addis Camara, il a reçu une balle en pleine tête de la part d'un de ses anciens qui aident le corps du corps, évacué sanitaire au Maroc et il trouve asile au Burkina chez Blaise-Combardé. Donc c'était la spécialité maintenant, le fait des médiations. Service à prévente de la France-Afrique. Dans les entrefaites, le professeur Alpha Condé est élu. Mais il est élu comment ? Pendant qu'on refuse de compter les voix, de recomper les voix en Côte d'Ivoire, on va le faire à Haiti avec six mois d'écart. En Guinée, lors du premier tour, Céline Diallo dévance Alpha Condé. Il a 44% au premier tour. Alpha Condé en est 18. Entre le deuxième et le premier tour, il va s'écrouler pratiquement six mois. Alpha Condé est troisième, pardon, deuxième avec 18%. Céline Diallo à 44%. Il fait l'alliance avec le troisième qui totalisait 15%. On ne sait pas qu'à l'alchimie, Alpha Condé va le battre au deuxième tour et devient le président. Il fait un deuxième mandat et l'entend un troisième mandat en crépatriant au passage la Constitution. Vous connaissez la suite. les militaires sont revenus en affaires. Depuis la mort de Sécur Touré, on a eu combien de régimes militaires ? On a eu celui de la Discarma ? Non, on a d'abord eu celui de l'ensemble à compter parce que c'était un régime militaire. Quelques jours après l'entérement de Sécur Touré, les militaires ont pris le pouvoir. C'était un coup d'État. Même s'il n'y a pas eu d'effusion de sang. Parce que l'ordre institutionnel a été indérompu. Coup d'État dont on a l'ensemble compté. Même si après il devient civil, on a un premier coup d'État militaire. On en a un deuxième pour la mort de l'ensemble compté. Parce que c'est aussi un coup d'État, même si là encore il n'y a pas d'effusion de sang. Mais dans la logique institutionnelle, le processus a été interrompu. Donc, on a un deuxième coup d'État militaire. avec la mise à la touche de l'ensemble d'Alpha Condé, avec l'arrivée du colonel d'Ombouya, c'est un troisième coup d'État militaire. On a trois régimes militaires qui ont succédé au régime civil de ces côtes-le-Ré. Chacun vient, il fait la caste. Le pays est dans un état des routes, sont de véritables cimetières. Alors que ces pays régorgent d'immenses richesses, tant au niveau agricole qu'au niveau du sous-sol. Et les gens sont dans une misère abjette face à quelques procédures un peu moins de dix l'ensemble de la population. Mais pourtant, ces pays avaient bien commencé. Ces pays avaient bien commencé. Au début, secoute-touré a un problème. Il bascule dans la dictature parce qu'il est complexé. Il est complexé par ses origines. Il y avait un truc qui s'appelait l'ÉPS, école primaire supérieure. On en avait à Yaouni aussi au Cameroun. Les Haïdjou sont sortis là-dedans. Beaucoup de secours sont sortis à l'ÉPS. Il y avait des PS à Degar. Et à Konakri d'ailleurs. Mais les gens allaient à William Pouti. La plupart de ces cas allaient à William Pouti parce que Dakar, capitaine du Sénégal, était aussi la capitaine de l'AOF, l'Afrique occidentale française, que vous appelez pourraïquement l'Afrique de l'OF. Donc, beaucoup de gens sont partis. Mais ses coutures a été refusé à l'ÉPS. Il a commencé ses études par le Coran et ensuite il est allé dans une école de formation. Il a créé un syndicat. Il n'a fait carrière dans le syndicalisme. Il est affilié, comme beaucoup des écadres, à la centrale syndicale communiste en France, la CGT. Ça sera le sort des Camerouins aussi. Parce que rappelez-vous que les groupes Myobé, les Charles Assalé, viennent à la politique à travers un mouvement syndical. Dans le cas du Cameroun, il y avait un truc qui s'appelait Union, je crois, Union, les syndicats, confédérés, quelque chose. Donc, c'est-à-dire de l'UPC de toute façon. Mais tous ces leaders, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Togo, au Niger, au Daomé, c'est-à-dire en Tchèmali, en Haute-Volta, en Tchèmurkina, Faso, au Sénégal, tous ces gens sont venus à la politique par le mouvement au Sénégal. Là-dedans, on trouvait pas mal d'instituteurs, on trouvait des fonctionnaires, et certains qui avaient accueilli un peu de droits. ce qu'on trouvait va venir dans cette histoire à la faveur de ce mouvement-là. Et très jeune, il est vindicatif dans sa façon de combattre, parce que dans sa façon de combattre, il y a des méthodes, des méthodes qu'il va conserver des années plus tard, des méthodes de violence qu'il va essayer d'instiller et plus tard, il va se débarrasser même de ses propres compagnons, des gens qui l'ont aidé à arriver aux affaires. Et c'est... Il y aurait malentendu une espèce de changement. Parce que quand ce coup aurait dit non à l'égol, il le fait dans quel cadre, il le fait dans parce qu'il estime qu'il faut qu'il donne du gage. Parce que dans le discours qu'il fait face à Des Gaules, il ne dit pas que voilà, la Guinée ne veut pas avoir affaire en France. Mais ce qui choque Des Gaules, ce n'est pas tant la lettre qu'il fait, le discours qu'il lit, c'est le ton. Le ton, la violence du ton. Mais il faut remonter au mois du 31 janvier 1956. Je vous ai souvent parlé des gouvernements qui tombaient les uns après les autres parce que la France est en régime parlementaire. C'est ce que Des Gaules appelait le régime des partis. C'est ça qui va d'ailleurs pousser à la démission de Des Gaules le 20 janvier 1946. Je vous ai souvent parlé de ça lorsqu'il va accolombrer les deux églises estimant qu'il rentre dans son fier, estimant qu'on devait faire à lui mais on ne le fera pas. Il va y avoir quelques deux ans et il va revenir à faire une astuce notamment le conflit algérien. Mais la période que j'évoque qui va de l'autonomie interne à l'indépendance c'est-à-dire entre 1956 et 1960 c'est dans cette période qu'il faut inscrire l'action des églises autoraires. Nous sommes le 31 décembre 1956 Vous avez un gouvernement dirigé par Guy Mollet Guy Mollet c'était un socialiste il dirigeait quelque chose qui s'appelait la SFF c'est la session française de l'international socialiste l'international ouvrier on va dire l'ancêtre du parti socialiste ce gouvernement parce que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gouvernements si vous prenez le gouvernement de PM&S France il envoie au Cameroun Roland-Bray celui-ci tente de lui faire un rapport à peine on a déjà conversé on a le gouvernement de L. Carfort c'est lui qui va signer le 13 juillet 1955 la dissolution de l'UPC pour cause des éléments de mes séquences c'est à loi parvent ce sont des gouvernements instables parce que le mode d'élection est la constitutionnelle pardon c'est la constitutionnelle ce n'est pas un mode électoral où on dégage des majorités de gouvernement donc c'est la proportionnelle intégrale le mode qui a lieu qui a cours en Italie d'ailleurs à l'époque celui qui détenait la réalité du pouvoir exécutif s'appelait le président du conseil des ministres c'est à dire l'équivalent de le premier ministre tout simplement un ministre qui avait des réels pouvoirs le président de la République inaugurant que l'appréciation le 31 janvier 1956 un gouvernement dirigé par un socialiste appelé Guy Mollet forme un gouvernement donc Gaston de Fer certains d'entre vous le connaissent comme le maire de Marseille c'est l'homme qui a fait venir à Mérat à Marseille pour prendre l'OM était déjà là et il était le ministre de la France de la France de la France de la France c'est simplement le ministre des colonies donc à l'époque Pierre Messmer Pierre Messmer qui a servi au Cameroun est-ce que j'ai son cliché Pierre Messmer vous le trouvez là Pierre Messmer qui a été au gouvernement au Cameroun c'est lui qui a tenté de négocier avec Oumoubet dans le maquis était à l'époque au gouvernement au Cameroun et Guy Mollet Pierre Mendes France lui a perdu il a été battu mais nous avons en lieu et place Guy Mollet mais son ministre d'outre-mer c'est Gaston de Maire Gaston de Fer pardon mais celui-ci fait venir Pierre Messmer comme vous voyez là à l'image il a fait venir du Cameroun où il était gouverneur pour être son directeur de cabinet plus tard il reportera en Afrique parce qu'il a même servi en Guinée il vient à Paris on lui passe la direction du cabinet du ministre qui ne connaissait pas parce que les deux hommes ne sont pas du même ordre politique l'autre est gaulliste et l'autre est socialiste il est de gauche et c'est dans ce cadre que on essaie d'implémenter les mesures de la conférence de Morgan qui a eu lieu en Afrique de 1955 parce que c'est là-bas que tous les mouvements nationalistes vont être la France a renoncé à son portateur sur le Maroc le 2 mars 1956 parce qu'il faut bien dire que le Maroc contrairement à une idée répandue ici et là le Maroc n'a jamais été une colonie française le Maroc a été un portateur portateur français au même titre que que l'Algérie donc la France va annoncer à son son portateur sur le Maroc le 2 mars 1956 et il fera la même chose sur la Tunisie le 20 mars 1956 parce que là encore la Tunisie n'était pas une colonie française donc le Maroc et Tunisie n'est portateur français tout comme le Cameroun était un Cameroun Togo portateur allemand à la différence de l'Algérie qui était une colonie pleine de la France depuis 1830 d'ailleurs l'Algérie avait un statut de colonie assez particulier parce que c'était considéré comme un département français le pays m'a été divisé si je me trompe en quatre départements français voilà nous sommes en plein dans l'insurrection algérienne parce que la guerre d'Algérie commence le 1er novembre le 1er de novembre 1954 donc en 56 nous sommes deux ans en plein deux ans après le début de la guerre d'Algérie donc en 56 toujours rappelez-vous je vous parle souvent ici des élections du 23 décembre 56 ceux qui ont vu le 1er gouvernement autonome francophone comme monde oriental à la tête duquel on avait en plein arrêt de bidard l'année 56 c'est une année très importante parce que le statut politique de l'Afrique a 10 ans parce que le 1er statut politique de l'Afrique francophone la feuille du précarrière commence en 1946 souvenez-vous je vous dis souvent ici que c'est en partie des 1946 que tous les pays les citoyens des pays du précaré sont considérés comme les citoyens français ils bénéficient à partir de 1946 et pour certains à partir de 1948 jusqu'aux indépendances c'est pour ça que les Camerounais qui sont nés dans ces années-là peuvent faire ce qu'on appelle la réintégration à la nationalité française s'ils désirent des bénéfices en marquant du fait qu'en partie des 1946-48 ils étaient français donc là nous sommes en 1956 le statut africain le statut juridique des pays africains qui ont cessé d'être des colonies parce que nous sommes sous le statut juridique de l'autonomie ça fait 10 ans 46-56 donc c'est une période charnière donc c'est dans ce cadre qu'il faut situer ces couturés à partir des 46 on a des africains députés sénateurs conseillers de l'Union française tout ce monde siège à Paris où ils exercent dans un parlement où majeur piquet incertain une influence capitale décisive déterminante même c'est là que les amitiés vont se mouer et on va voir les gens comme Antrimarine faire chemin avec François Mitterrand pour constituer un groupe les amitiés vont se mouer de part et d'autre les partis politiques sont aussi très désactifs et les syndicats d'ailleurs parce que vous avez tous les syndicats du précaré la plupart sont communistes c'est pour ça qu'on va classer souvent à tort de communistes les leaders nationalistes parce que le seul endroit où ils trouvaient une oreille sympathisante à leur cause étaient les syndicats les syndicats des coches comme la CGT et c'est ça qui va valoir pendant plusieurs années à Ophoboigny d'être catalogué comme un communiste ce qu'il n'a jamais été mais la raison est que quand il a créé le RDA c'est une confédération rassemblement démocratique africain avec on va dire des discoursales ou des représentations un peu partout en Côte d'Ivoire c'était le RDA c'était le RDA PDCI Rassemblement démocratique africain Parti démocratique de Côte d'Ivoire dans lequel parti existe encore tout le monde d'ailleurs on a porté à sa tête en Côte d'Ivoire en Guinée on va trouver le RDA PDG Parti démocratique guinéen de Côte d'Ivoire on va trouver le même parti en Guinée on va trouver des correspondances au Tchac en Centrafrique au Cameroun ça ne va pas se faire même si l'UPC va pendant un certain temps cheminer avec le RDA depuis le congrès constitutif de Bamako en 1946 suivi du congrès du RDA un ou deux ans plus tard à Abidjan où un des membres où un des vice-présidents s'appelle Robert Bounirpec jusqu'à ce qu'il se fâche en 1950 où Faud Boigny retourné par François Ditterrand qui est ministre de l'économie décider de faire ce qu'il appelle une pause et c'est ça qui va le fâcher avec les UPC mais au Cameroun il n'y a pas d'équivalent du RDA même si les UPC vont pendant un certain temps cheminer avec le RDA c'est ça qui va vraiment tous les ennuis à Mattheine-Djoumessie avant qu'il ne change qu'il ne tombe qu'azak et qu'il se sépare d'eux donc cette année est une année charnière c'est dans ce contexte qu'on va on va trouver des gens comme le Sécoutouré on va trouver des gens comme Senghor mais Senghor n'est pas exactement ce que les gens sont en train de dire de lui parce que on a un problème avec les lésions politiques africaines eux ils veulent qu'on conserve les confédérations que l'AEF reste intacte Afrique occidentale française et que l'AEF Afrique équatoriale française reste intacte Or les gens comme Félix Saufa Moï sont en faveur de ce qu'on appelle les territoires alors que les autres préfèrent les confédérations quand on dit territoires c'est-à-dire qu'ils veulent que les pays veulent être à l'atteinte du pays lui il militait pour le oui c'est-à-dire le référendum que Degas avait organisé pour créer ce qu'il appelait la communauté franco-africaine dans cette de la France Afrique mais dans ce cas ça signifiait que pas l'indépendance mais tout le monde milite au sein de la communauté au fond moyen était pour cette approche-là or les autres voulaient l'indépendance et l'indépendance tout de suite donc on va assister à des camps on va assister à des des groupes aux intérêts divergents c'est là où vous allez entendre les appellations de prêtres de vendus parce que les gens ne poursuivent pas les mêmes objectifs donc Sécoutouré va émerger à la faveur de de ce contexte-là les pouvoirs c'est vrai que même les pouvoirs au sein de ces assemblées parce qu'au Cameroun on en a eu quoi on a eu l'assemblée territoriale on a eu l'assemblée législative etc on a eu deux assemblées trois assemblées au total qui n'avaient pas de vrai pouvoir mais qui avaient quand même un droit de regard les assemblées ont été élus au suivant du univers et s'est réunis dans les chers lieux des territoires et des fédérations certes leurs pouvoirs sont limités mais en matière budgétaire ils ont un droit regard là le pouvoir n'est pas limité mais on a un gouverneur qui s'appelle lui sans ma compte qui fait observer que la seule existence d'une assemblée élue transforme les rapports humains bouleversent les hélanchis et les exercices même du pouvoir même si ces gens ne manquent pas d'expérience politique parce que ils ont été amenés à diriger certaines choses parmi eux je vous ai dit qu'il y avait des instituteurs mais il y avait des gens comme Cécutoré autodidactes en partie mais rompus aux questions aux questions des négociations donc on a déjà la mise en œuvre de la loi du 23 juin 1956 mais il faut attendre ensuite on a les premières élections mais la dernière élection va avoir lieu en 57 mais les gens quand ils vont voter ils ne savent pas qu'ils sont en train de désigner là le futur président de la République donc des Gaulle quand il revient aux affaires le 29 mai 1958 à la faveur de la crise algérienne il a tiré les leçons il a fait des grandes promesses à la conférence de Brasaville la plupart des africains si c'est la quasi totalité des africains francophones considèrent des Gaulle quand même ici l'homme qui va finalement tenir la parole parce que rappelez-vous aux conférences de Brasaville le janvier 44 la France est encore en guerre donc pour bénéficier de troupes je vous ai aussi souvent dit ici que les premières troupes de la France libre de De Gaulle vont venir du Tchad où il y a le gouverneur le Guyanais Félici Boué et du Cameroun où va le colonel pas encore pas encore qu'un colonel il était capitaine les clercs va venir chercher des troupes dont les premières troupes d'enfoncerie viennent du Tchad et du Cameroun donc De Gaulle a dû caresser les africains dans le sens du poil en leur disant écoutez cette bagarre contre l'occupant nazi est aussi le vôtre parce que c'est une lutte pour la défense de l'humanité parce que Hitler c'est un nazi s'il n'aime pas les juifs il ne va pas aimer les noirs donc c'est aussi votre cause joyons-nous joyons nos forces et après après la guerre voilà l'indépendance etc. donc les africains voient en De Gaulle une sorte de messie l'homme qui leur a promis la liberté à la conférence de Brazzaville il est revenu aux affaires ils ne suivent pas les africains ne suivent pas ce qui se passe en métropole en termes de politique interne ils attribuent à De Gaulle les pouvoirs qui n'ont pas de réalité donc ils comptent beaucoup sur De Gaulle donc De Gaulle c'est le messie qui va venir la libérer il va tenir la parole de la promesse qu'il a faite à la conférence de Brazzaville donc les parlementaires africains sont divisés ceux qui étaient socialistes approuvent et au feu qui étaient ministres tenaient bien le RMA le Rassemblement démocratique donc et fait à cette une orientation conforme aux intérêts de la Cour du Nord et par la suite ça pèsera très très long la loi renforçait les territoires au détriment des fédérations en s'ingrant s'écouterait et donc commencèrent à dire que cette loi localisait l'Afrique donc la loi d'abord les gaullistes étaient hésitants pour cette loi parce qu'ils avaient très bien vu ce que ça allait faire mais au feu poursuivait un autre idéal avait tout autre chose en tête donc cette orientation va s'aimer les premières on va dire les premières divisions au sein du RDA projet de loi est à nouveau point l'Assemblée nationale adopte 100 grands amendements par 187 mois contre 89 Leopold Serda Senghor il s'est abstinué il n'aime pas cette loi du tout il fait un commentaire à Serbe là-dessus il est là avec je pense que j'ai sa photo donc Senghor il n'est pas très chaud pour cette loi d'ailleurs il va dire que la loi n'était que bonbon et sujet c'est dans ce cadre que la loi aura des difficultés à décoller sa première mise en œuvre va se faire attendre donc il faut transférer à partir du 22 juillet 57 pas mal d'attributions ministérielles aux commissaires et aux commissaires de la République il faut dire que les commissaires et aux commissaires sont représentants des colons mais il faut donc déconcentrer et décentraliser donc les tests essentiels sont trois décrets de 1915 réorganisant l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale française chaque territoire doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière est dirigé par un gouverneur chef des territoires qui conserve les pouvoirs importants et préside un conseil de gouvernement dont le vice-président et tous les membres sont élus par l'Assemblée territoriale elle-même élue au suffrage de tous les citoyens réunis en un collège c'est ce qu'on appelle libéralement le collège unique par opposition aux deux blagues collèges aux blancs et noix sont séparés je vous ai souvent parlé ici de cette histoire de collège électoral qui va répondre quand on va supprimer mais je vous ai montré tout à l'heure Blaise Ndiaye qui est l'homme vous le voyez ici à la gauche de Senghor qui est l'homme ayant mis fin au régime de l'indigénat parce qu'une des conséquences de la suppression du régime de l'indigénat qui pour parler français c'est l'apartheid parce que sous le régime de l'indigénat vous allez dans une église les blancs sont de l'un côté les noirs sont de l'autre côté on vote dans deux collèges électoraux distincts un collège pour les noirs et un collège pour les blancs voilà donc avec la loi 4 on va mettre face à cela tout le monde va voter dans un collège dans un même collège électoral et voilà donc c'est une autre des conséquences de cette loi et quand on dit par exemple en Guinée on va trouver la situation où c'est Votoré et vice-président de conseil de gouvernement mais ce qui fait de facto un président de la République au moment où le pays assène à l'indépendance parce que comme ces pays sont considérés comme les territoires d'outre-mer le président en ce moment est le président de la France à l'indépendance ou même avant l'indépendance on va voir le cas de la Côte d'Ivoire on a un premier ministre en la personne félicite donc quand le pays assène à l'indépendance c'est tout naturel qu'il tout naturellement qu'il devient le président de la République on a vu le concours on avait un idiot le premier ministre succédent en vida devenu président de la République en mars 1960 se faisant voter des pleins pouvoirs donc on récapitule donc on réorganise l'Afrique occidentale et l'Afrique équatorienne française chaque territoire doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et ils sont dirigés par un gouverneur le gouverneur est nommé il vient des métropoles bien sûr c'est le chef du territoire il conserve des pouvoirs importants il préside aussi un conseil de gouvernement mais le vice-président et tous les membres sont élus par l'Assemblée territoriale au Cameroun nous avons l'Athée Assemblée territoriale issue des élections du 23 et du 1936 elle-même élue au sujet de la côté par l'UPS donc les membres du conseil de gouvernement chacun d'entre eux reçoit une autorité sur un ou plusieurs services c'est comme si c'est une préfiguration des ministres c'est-à-dire que chaque membre du conseil de gouvernement a un département ça peut être l'éducation la santé etc. c'est ce qui va préfigurer les ministres dès la session du cadre de l'indépendance donc le conseil par conseil entendait le gouvernement à l'exception de son président le gouverneur c'est le gouverneur qui est président du conseil mais lui vient de mettre au pont le conseil est responsable des vales assemblées qui peut le remercier et c'est la préjugation d'un régime de caractère présidentiel mais c'est de ça qu'au Cameroun André-Marie Mida va être la victime parce que il est premier ministre oui mais avant sur le Cameroun on a un statut très avancé celui des autres mais avant le président du conseil et qui est vraiment du premier ministre doit sa légitimité à l'Assemblée l'Assemblée qui a été élue au suivant de l'Assemblée parce qu'au Cameroun on a par exemple élu trois assemblées on a eu l'Arcane Assemblée Résistratif Cameroun les gens à la base étaient simplement les conseillers après ça va être évolué au niveau de l'Arcane Assemblée Territory du Cameroun sans grand pouvoir en dehors d'un petit regard un petit droit de regard sur les questions budgétaires mais la véritable Assemblée disposant des pouvoirs de voter de loi ou de défaire le gouvernement de renverser le gouvernement c'est l'Arcane l'Assemblée législative de Kiroun issue des élections du 23 décembre 1976 et c'est c'est de ça qu'on va profiter Jean Ramadier celui qui va faire trois semaines au Cameroun pour renverser le gouvernement dans le Cameroun ce qui n'intéresse son rôle mais Aïdjou Sarah Ramadier dépistionne en bloc avec tous les élus du Nord alors donc tout ce que je vous dis là c'est pour en venir au cas de la Guinée le contexte dans lequel ses côterelles va claquant apporte donc le conseil en dehors de son président c'est-à-dire le gouverneur est responsable dans l'Assemblée le gouverneur lui il est responsable devant le président d'outre-mer pardon le ministre d'outre-mer c'est-à-dire que le ministre d'outre-mer est responsable devant le premier ministre parce que le premier ministre détient alors en France bien sûr le premier ministre détient la réalité du pouvoir exécutif j'ai vu quelqu'un parler des conseillers de ces côterelles comme il y a eu celui-ci le professeur Capet de Gamba Capet de Gamba on en parlera tout à l'heure lorsque je parlerai des Africains des Noirs qui sont venus rendre donner un coup de main à ces côterelles donc on a les fédérations de l'Afrique occidentale française et on a les Afriques occidentales françaises d'Afrique de l'Ouest et Afrique équatoriale française Afrique centrale eux ne gardent que les services communs c'est-à-dire la douane la télécommunication etc. et un rôle de coordination à Dakar capitale de l'AOF et à Brazzaville capitale de l'AUF le gouverneur général est maintenu sous conseil de gouvernement quant au grand conseil il permet l'essentiel de ses pouvoirs désormais transféré au territoire le grand conseil de l'AOF ne laisse pas faire donc à partir de juin 1956 le grand conseil de l'AOF a émis le vœu que la fédération soit dotée d'un exécutif fédéral mais ils n'ont pas eu gain de cause et ils ont voté à l'unanimité en août 1957 il était trop tard une nouvelle motion dans ce sens au fond vous voyez à ce que cette motion soit insignifiante qu'elle n'ait pas défait donc entre l'année qui sépare le vote de la loi 4 et la loi 4 de son application on a on assiste à une montée de fièvre politique partout en la faille les syndicats je l'ai dit tout à l'heure dans le là certains d'abord tous les syndicats sont attachés aux centrales métropolitaines la CGT ça c'est ils sont communistes la F1 Force Ouvrière la CFTC tous ces syndicats ils sont attachés dans le cas du Cameroun les communistes vont avoir une grande importance rappelez-vous le soulier et le donard donc ça sera la même chose ailleurs donc les syndicats africains vont certes s'en détacher les uns après les autres après les indépendances et même avant trois ans avant ils se réunissent à côté de nous en conférence internationale dès le 16 janvier 1957 pour constituer une nouvelle centrale et cette centrale tenue par l'Union soviétique aura beaucoup d'influence ça s'appelle l'Union générale des travailleurs d'affects noirs l'Union générale des travailleurs d'affects noirs en abgé UGTAE donc ça sera une force remontable une espèce d'opposition internationale pan-africaine comme on va dire très forte force politique très active donc son président s'appelle Abdoulaye Diallo quelqu'un de très charismatique vice-président de la fédération syndicale mondiale est contrôlée cette fédération est contrôlée par l'Union soviétique et il laisse toute son orientation politique et d'inspiration soviétique les partis politiques qui étaient entrés en campagne pour les élections aux nouvelles assemblées territoriales fixées au 31 mars 1956 parce que il y a il y a une élection au Cameroun le 23 décembre 1956 donc cette élection va donner naissance à un parlement dans le cadre du Cameroun oriental c'est-à-dire du francophone nous sommes dans le cadre de l'autonomie interne cette assemblée dispose d'être un actif de vote de l'eau et il peut renverser le conseil le conseil ici c'est le gouvernement peut même renverser le président du conseil qui est le premier ministre il a des comptes son chef irachique c'est le gouverneur colonial ou le haut commissaire mais en termes de légitimité il n'a des comptes avant qu'à l'assemblée qui peut les destituer qui peut en renversant son gouvernement en lui votant une motion de censure voilà donc mais il y aurait une autre élection en 1957 c'est la dernière élection avant les indépendances mais la personne qui sera désignée au terme de ces élections comme président du conseil c'est-à-dire premier ministre c'est un fêtus chef d'État c'est un quasi fêtus chef d'État parce que l'indépendance la vague des indépendances va suivre trois ans plus tard en 1960 c'est-à-dire c'est-à-dire cette place dans cette optique donc certes on a l'importance des élections je vous l'ai dit ces élections désignent les hommes qui exerceront les pouvoirs exécutifs transférés dans chaque territoire parce qu'avant c'est le gouvernement qui faisait ça le gouvernement et le haut-commissaire donc elles ont été ces élections ont été encore plus importantes qu'on l'imaginait à l'époque parce que c'est plus les dernières élections avant les indépendances en 1960 à l'Irak les élections pourraient les électeurs aller choisir sans le savoir le futur chef d'État donc le grand vainqueur est le RDA la Confédération de Félix-sur-Moyen Rassemblement démocratique africain en Afrique occidentale française c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest le parti de Fouet obtient tous les sièges en Côte d'Ivoire tous les sièges pourvus en Côte d'Ivoire et la quasi-totalité en Guinée et au Soudan le Soudan ici c'est l'actuel Mali Soudan français donc le parti de Fouet est majoritaire en Haute-Volta actuel Burkina mais n'a que le tiers des sièges au Niger au Dahomey actuel Bénin le parti de Fouet est minoritaire très minoritaire et il n'existe même pas du tout en Britanie ni au Sénégal en Afrique équatoriale française le RDA parti de Fouet est majoritaire au Gabon et au Tchad je ne parle pas du Cameroun parce que le Cameroun ne fait pas partie de l'AEF parce qu'on disait à cause du statut particulier du Cameroun on disait l'AEF le Cameroun tout comme on va dire le Togo ou bien l'AEF et le Togo anciens tous deux anciens protéteurs allemands dans la foulée les conseils de gouvernement sont constitués c'est-à-dire les gouvernements leur composition sociale est significative parmi les ministres des huit conseils d'AEF on note 45 45 fonctionnaires dont 23 enseignants 33 membres des professions libérales 9 industriels métropolitains pour la plupart c'est-à-dire des blancs ou des européens aucun agriculteur dans ces pays et c'est ça le divorce qui commence quand on a un cède à l'indépendance il y a un agronome français qui s'appelle René Dumont sur le premier candidat à l'élection présidentielle en France celle de 1974 à être candidat comme écologiste il a écrit un livre qui s'appelle La fête noire et mal parti et ce livre lui a valu d'être déclaré persona non grata dans la plupart des pays francophones parce que il a prévenu il dit vous êtes en train de construire un pays avec des technocrines parce que la liste que je vous donne là il n'y a pas d'agriculteurs vous avez des fonctionnaires vous avez des enseignants mais il n'y a personne qui émane du monde rural pour avoir son mot à dire dans la façon dont le pays va se gérer mais c'est un aspect que je vais aborder dans un autre direct parce que là aujourd'hui nous parlons essentiellement de ces routeraies puisque hier ça faisait 40 ans qu'il a disparu donc j'attaquerai volontiers cet aspect une autre fois mais là aujourd'hui nous nous concentrons sur ces routeraies tout ce que je vous dis là c'est en relation de l'activité de l'émission de ces routeraies dans la politique donc comme je disais parmi les fonctionnaires les sénégalistes sont nombreux donc il y a la présence des 15 ministres européens qui font de la politique là-bas au Cameroun on a eu Gilles Nénine qui faisait on a eu au Sénégal etc alors on fait là pourquoi est-ce qu'il y a 15 ministres européens dans ces conseils c'est parce que le motif c'est qu'on fait un appel aux compétences et une volonté d'afficher une coopération donc les blancs ne sont certes pas encore partis mais ils ne sont plus les patrons il faut rouler des nouvelles institutions et ça ne va pas s'en difficulté il y a des problèmes techniques il y a des limites entre services services d'état et services territoriaux il faut ménager les susceptibilités des Indes les susceptibilités à vivre assurant les relèves nécessaires à l'africanisation ce qu'il y a que vous avez plutôt appelé la cameronisation des cadres et de la bourgeoisie alors Bongo élu premier ministre déjà parce que lui il a eu 11 sièges de main le statut du Cameroun territoire sous tutelle est en avance nettement en avance sur celui des autres territoires au Cameroun c'est un Camerounais qui dirige le gouvernement avec le titre de première ministre ce qui n'est pas le cas ailleurs parce qu'ailleurs on parle de conseil de gouvernement le vice-président du conseil c'est qui est qui va en option au Cameroun le cas est à part compte tenu de la particularité du statut juridique international du Cameroun donc Mbida Anglais-Marie Mbida cherche à imposer son autorité c'est qui va pas le soir il y a ce qu'on appelle la pacification du Pays-Bassa donc entre Gouhalla et Yaoundé il y a des problèmes donc Mbida le président de l'Union des Populations du Cameroun il échappe de la rébellion il échappe aux troupes françaises qui me cherchent le Pouchesse André-Marie Mbida c'est un catholique conservateur de l'ennemi étonnant et il déteste il déteste Mbida et il déteste les Bassas Mbida et Bassas mais il est protestant et communiste donc Mbida n'a de cesse que de demander au gouverneur au commissaire de déporter la population et d'enfermer dans les camps des suspects arrêtés par l'armée et la police ce que refuse le commissaire puisqu'il est le responsable le sort responsable de l'ordre public selon la mission qui lui a été confiée depuis la métropole donc le conflit se penche mais bien virulent je vous ai souvent dit Jean Ramadier arrive au Cameroun en Afrique 58 le nouveau haut-commissaire se débarrasse du premier ministre au lendemain de son arrivée et le premier ministre déchue ses manches en faisant rappeler le nouveau commissaire désavoué par le ministre de la France et heureusement que ce cas n'est resté au Cameroun alors quand des Gaules pour parler de ce qui concerne Sécouture qui est notre sujet avant que des Gaules ne reviennent aux affaires on a le cas de Sécouture les tensions sont vives partout les Africains cherchent à filmer leur autorité et à écraser leurs adversaires l'intolérance politique commence déjà en Guinée par exemple Sécouture abuse de ses pouvoirs dès son élection à la vice-présidente du conseil de gouvernement alors vice-président du conseil de gouvernement c'est le premier ministre mais là-bas il n'emporte pas le titre c'est au Cameroun que celui-ci n'est désigné par le titre de premier ministre Sécouture commence par supprimer les chefs-années traditionnelles et les remplace à partir du mois de mai 1957 par les comités de village qu'il fait entièrement élire en appliquant les méthodes marxistes il obtient par exemple 98% le siège mais l'opposition réagit dans le frontage de diallon c'est l'attaqué des peules et à Conakry les habitants des habitants de Conakry appartiennent à des ennemis différents de Sécouture par exemple Sécouture c'est un malinque mais à Conakry on a des soussous et on a de Zénila donc on a des massacres à Conakry à partir du 3 mai 1958 Sécouture annonce la couleur de ce qui sera son régime les institutions issues de la loi sont mises en place progressivement elles commencent même à fonctionner mais les débats entre les responsables politiques africaines se compliquent et se durcissent évidemment c'est la rivalité pour la capture du pouvoir les profondes divisions du RDA Rassemblement des banquins africains éclatent au grand jour et c'est si même lors de son congrès Théry-Denia le 3ème n'était plus la fondation en Manaco au Fouet était réélu président mais il a été flanqué de deux vice-présidents Modi Mokheta et Sécouture alors est-ce que j'ai la photo de Modi Mokheta ici les amis les jeunes Modi Mokheta le tout premier président du Mali cette année lui que Senghor j'ai cherché sa photo ici si j'aime je ne l'ai pas je vais la télécharger pour vous on va chercher ça rapidement est-ce qu'on l'a là non on ne l'a pas comme on dit Mokheta donc au congrès au troisième congrès du RDA au Fouet Boyin qui en est certes le créateur est flanqué des deux vice-présidents ils n'ont pas la même approche donc on a on a cette situation c'est-à-dire que le premier vice-président les deux vice-présidents sont Modi Mokheta et Sécouture et ce sont aussi les concurrents de Félico parce qu'ils n'ont pas la même conception de l'indépendance et puis ensuite il y a un parti du gouvernement africain PRA qui tente de réunir tous les autres partis en vain et il y a des extrémistes qui créent le parti africain de l'indépendance au Sénégal donc on assiste à une espèce de surenchère politique et ça va devenir la règle un peu partout on voit la véhémence la virulence des discours adressés à Gérard Jacquet qui est le successeur de Gaston Lefer au ministère de la France du Tonnerre pendant sa tournée en Afrique en Cédant Française en février 1958 donc la loi cadre n'a pas longue vidée alors elle était même déjà presque un moment de deux ans après son but donc comme je disais tantôt le groupe revient au pouvoir le 29 mai 1958 après douze ans douze ans douze ans après qu'elle en soit partée il forme un gouvernement dans lequel il nomme Bernard Cornu Gentil ministre de la France d'Otomère souvenez-vous sur le poste qu'occupait Naguet Gaston Lefer qui avait rappelé du Cameroun de la PMS comme directeur du cabinet le 16 juillet Bernard Cornu Gentil est nommé au commissaire général pour la fête occidentale française donc il faut De Gaulle a prévu de faire après l'Algérie De Gaulle a prévu de faire une visite à la fête de la France même un peu partout parce qu'il va aller à Madagascar pour encourager il a prévu un référendum et il faut qu'il aille expliquer aux gens les raisons militants en raison de ce vote donc le 25 juillet par exemple il y a une ordonnance qui amende l'avocat sur une disposition essentielle désormais le vice-président du conseil du gouvernement en sera président à la place du gouverneur de la chef du territoire et ça change tout parce que Sérot Tauré qui était le vice-président du conseil en devient le président et il remplace de facto le gouverneur qui jusque là faisait au fait du chef du territoire donc on est en train de s'avancer vers une autonomie interne alors à bord d'un avion de Marc Castalline frappé de la croix de Lorraine en blême de De Gaulle en provenance de Danganarive et de Brazzaville De Gaulle a reçu ou De Gaulle a reçu un excellent accueil toujours par rapport souvenez-vous les promesses de la conférence de Brazzaville en 44 De Gaulle a atterré Abidjan le vaincre où normalement ils ne devaient pas y aller mais au feu lui-même est arrivé deux jours plus tôt parce que les 10 ministres étaient dans le gouvernement de la France mais De Gaulle a pour lui des égards normalement De Gaulle ne devait pas s'arrêter parce qu'il devait aller à Dakar puisque Dakar était la capitale de l'OF Abidjan ne comptait pas mais par égard pour Foué le général s'arrête un peu au fouet à insister pour que De Gaulle vienne la visite est triomphale au fouet veut honorer le général De Gaulle mais il est aussi c'est une façon de marquer sa gratitude pour le fait que De Gaulle avait habitué en sa faveur et au détriment de Dupont-Saint-Dans-Saint-Lors de ce Couturé et Djibo Bakari Djibo Bakari c'est lui il était du Niger qui vont monter tous sous leur déception donc en cas de suité au fouet Boigny tient à monter des égards à faire même du CEL bon il y a des débats sur le test constitutionnel etc donc 24 heures de De Gaulle et d'Avidjan avant de se rendre à Dakar au Fia Conakry Pierre Messmer est hostile à l'escalde Conakry et il avait fait savoir parce que dans une autre vie Pierre Messmer avait pratiqué ses Couturés il savait que l'homme était parano qui est sympathique mais on savait qu'il faisait il n'était pas contrôlable il n'était pas prévisible donc Pierre Messmer je vous ai montré sa photo tout à l'heure qui avait Naguet travaillant en feu de l'os enfin qui était revenu à Dakar comme gouvernement général il redoutait cette escale il se disait non il ne fallait pas que le général s'arrête là mais tout le monde connu gentil qui avait Naguet aidé Sécoutoré lorsque Sécoutoré élu maire de Dakar la maire de Conakry on avait bourré les yeux on l'avait fait arrêter mais lui au fouet avait aidé Sécoutoré donc je disais que Sécoutoré lui devait bien ça je parle de Cornu gentil qui était devenu ministre d'autres maires c'est-à-dire ministre des colonies donc Pierre Messmer a été mis en minorité donc De Gaulle va finalement s'arrêter à Conakry mais ça ne va pas se passer comme le redoutait Pierre Messmer l'espace tout le malentendu va venir de l'escale de Conakry De Gaulle n'a pas été prévu De Gaulle ne connait pas du tout ce qu'on pourrait donc il y a cette escale il y a eu un arrêt technique à Fort-Lani ça se soutient en allant à Madagascar et il y a la visite à Abidjan pour faire faire plaisir à Félix à Félix à Félix donc ça tout le monde le comprenait donc le général ne faisait escale que dans les capitales du gouvernement généraux Tadanaray à Madagascar Brazzaville AUF Dakar AUF un arrêt à Conakry déséquilibrer le pouton du voyage et susciter des jalousies parce que pourquoi pas Iamudé pourquoi pas Bamako pourquoi pas Niamey etc ou bien pourquoi pas Porto-Nouveau Niamey etc le ministre de l'enfance de l'Houtmer Bernard Cornu Gentil il connaissait bien ses couturés il estimait d'ailleurs et il avait aidé en 1954 dans ses premiers temps politiques donc il s'est décidé à faire voter non il sait que ses couturés veut faire voter non mais espère qu'en aménant des goles là-bas il va changer de position et donc il compte beaucoup sur cet escale pour faire changer de position ses couturés à travers un compte-in direct à lui parce que les goles ne connaissent ses couturés Pierre Espère lui il est moins optimiste et surtout depuis que qu'on est gentil a quitté l'enlève il ne sait pas que ses couturés n'est plus le même qu'en 1954 que ses couturés a beaucoup changé ou alors il est redevenu lui-même parce qu'il aurait peut-être fait semblant donc de goles le voit jeune il a 35 ans à l'époque il est brillant ambitieux très éloquent elle n'en peut plus de culture mais aussi d'orgueil dit Magog à ses heures et il est assez brutal parfois donc il appartient à l'ethnie Mandel il revendique pour enceinte sans aucune preuve de remontage de conquérants issus de la même ethnie d'abord L.H. Omar L.H. Omar il est né en 1754 et mort en 1874 au retour d'un long pédérinage à la Mecque entre 1825-1828 et revenu au footage d'Alon en qualité de calife de la conféderie tijanienne pour le Soudan c'est-à-dire le Soudan français et le Mali donc à partir de 1846 au confin du Soudan du Sénégal il conquiert par la force des armes et non puis qui se coulera après sa mort il se heurte à la résistance de tel donc ça c'est l'acte Omar d'un bègle lequel Sekou Touré revendique une certaine parenté ancestrale et revendique encore la même parenté avec Samori Touré alors Samori Touré je ne sais pas si j'ai son image ici ou je vais la voir alors Samori Touré lui il est né en 1830 et il est mort en 1900 en exil au Gabon il est né en Haute-Guinée alors si vous connaissez la Guinée la Haute-Guinée c'est à partir de la région de Farama qui se fait en 1830 et il est né en 1830 et il est né là-bas il est né là-bas près de Sanancor après avoir c'est la vie comme soldat dans les bandes du Bahima il combat pour son compte intelligent imputoyable il tente de créer un état aux limites autour du Mali dans la Côte d'Ivoire et de la Guinée il se heurte aux français qui achèvent la conquête de ce qui sera bientôt dans l'OF il est fait prisonnier en 1888 et il était aidé au Capon où il meurt donc Cécutoré réclame une parenté ancestrale avec lui et avec L.H. Omar dont je n'ai pas d'image à vous montrer chers amis donc voilà le portrait de Cécutoré voilà ce que c'est de lui de Gaulle de Gaulle c'est qu'il est jeune et débrouillant mais il ne connaît pas d'autre chose que ce que je vous dis là donc la parenté ancestrale supposée que les Vendiques Cécutoré avec L.H. Omar et Samoye Touré accrédite les chants des griots assassins le calvanisent et servent on va dire les critères de justification de ces méthodes autoritaires comme a expliqué ses difficultés avec l'Ontzité africaine les Peu par exemple ou avec l'administration coloniale sa carrière a commencé par le syndicalisme à la CGT naturellement dont il termine le style excessif catégorique et systématiquement et non négatif à partir de 1954 il choisit la politique et devient rapidement chef du Parti démocratique guinéen PDG vers sur le cas du RBA de Félix qui se promouillait Rassemblement démocratique africain en 1957 par application de la loi 4 il est le président du Conseil gouvernement guinéen il déploie ses indiscutables qualités de rappeur et d'agiteur politique sous les yeux d'une administration française encore en place mais découragé et passif il commence à écraser toute opposition et depuis 1958 les 15 incidents ont lieu à le concours Pétain d'Alabar et les 3 et 4 mai 16 personnes sont tuées à 3 grilles au cours des baguettes réelles entre Soussou et Peul bon ce climat semble peu favorable à Pierre Messmer à la visite du général de Gaulle il a dit au cours d'une brève mission à Paris son avis n'ayant pas été suivi toute la délégation atterrit encore un prix le 25 août 1958 un peu après 16h au pied d'un passerelle ses côterets vêtus d'un simple amplement blanc et conflit d'une toque en astraquant des Indes affichant son identité africaine islamique il prend place à gauche du général de Gaulle dans une voiture découverte et sous un beau soleil le côté se dirige vers la ville en approchant le spectacle s'anime en haie sur les côtés de la route des rues hommes femmes et enfants sont assez bien encadrés par les militants qui font hurler au commandement « vive de Gaulle » ou plus souvent « s'élit » « s'élit » « éléphant, éléphant » en langue malignée « éléphant » « roi de la savane et de la forêt et le symbole du RDA » « l'évoqué d'une manifestation politique en forme de secouche d'oreille » dans un pays dans un pays de l'Est cet accueil serré franchement sinistre à la faillite du soleil les couleurs des bobos neufs distribuent aux femmes pour cette occasion la bonne humeur naturelle des Africains qui éclatent les rires entre deux acclamations parce qu'ils sont heureux de voir défiler devant eux des belles voitures des moteurs emboutées et casquées aussi noires que la machine aussi fiers que les grands chefs donnent un air un air bon enfant à ces démonstrations de masse dès que la délégation arrive au palais Pierre Mesmer demande au gouverneur Montbernat le test du discours que tout à fait et que tout à l'heure doit lire ses autorités il remet le test à Pierre Mesmer qui le lit en même temps que le ministre pendant qu'il emporte un autre exemplaire au général dans l'appartement via ses dispositions Cornu Gentil et Mesmer sont d'accord pour juger que le discours n'est pas bon mais il n'est pas non plus inacceptable l'ennui est que le temps manque pour suggérer quelques corrections de forme qui sans toucher au fond arrondirait des angles trop aigus histoire de ne pas faire perdre la face au général de l'homme c'est qu'on aurait réquitté tout le monde aussi tôt après son audience de l'Assemblée générale pour se rendre à l'Assemblée nationale où il doit accueillir la délégation Pierre Mesmer en gueule mon Bernard qui aurait dû téléphoner le test le matin ou encore hier sur Abidjan il s'excuse en disant qu'il n'a que député deux heures ce qui n'est pas vrai Gabriel D'Avorsier l'a lu avec lui avant midi à l'occasion d'une brève escale à commun et il a dit à BMS le recommande tout le monde marche du palais de l'Assemblée territoriale celui d'un venu au manger au milieu des canons de foules joyeux c'est bien encadré mais on parle de son dispositif pour la diffusion des discours tout le monde est envahi par une impression de désagréable du temps de guerre dès que Secoutoré prend la parole alors les visages s'écrident ceux qui le connaissent ont compris notamment Pierre-Espère Secoutoré lit mais en fait délire et hurle de son discours sur un temps ameneux presque haineux insistant d'une voix roque et saccagée sur les passages les plus hostiles des acclamations programmées de la foule à l'extérieur sur une c'est qui offensant dans le temps de l'orateur on ouvre les guillemets nous ne renonçons pas et nous ne renoncerons jamais à notre loi légitime et naturelle à l'indépendance nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage je crois que je le teste quelque part ici pour vous voilà vous pouvez le lire nous préférons la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage dit-il alors en ce moment que c'est de qu'on reçoit tout cela comme une insulte personnelle oh ça se voit qu'à sa pâleur il répond du petit côté on a parlé d'indépendance et bien je le dis ici plus haut qu'ailleurs l'indépendance c'est la disposition de la Guinée on peut la prendre en disant non à la proposition qu'il lui est faite et dans ce cas je garantis que la métropole ne fera pas de ça dès que tout le monde rentre au palais des gars convoquent dans son bureau le ministre et le gouvernement et puis un espère nous n'avons plus rien à faire ici le 29 septembre la France en ira quand le gentil qui malgré sa sensibilité n'a pas encore compris que le général ne pardonnera pas une insulte faite à la France qu'il est grave et insinue que rien n'est perdu Pierre Mesmer a se diminué et dès ce jour il pense à préparer le départ de la France de la Guinée le programme avait prévu une réception elle est maintenue pour la simple raison qu'il était trop temps pour la décommander ses côtereilles y viennent une partie c'est lui de Gaulle qui le prend à part de Gaulle lui dit écoutez la République française dans laquelle vous avez affaire aujourd'hui n'est plus celle que vous avez connue et qui rusait plutôt que de décider la France a vécu très longtemps sans la guinée elle vivra très longtemps encore si elle en est séparée le soi-même ses côtereilles rapportera à Pierre Mesmer cette brave conversation dans les termes à presque identiques à ceux du général de Gaulle dans ses mémoires d'espoir en effet aussitôt après un dîner rapide et sinistre quand le gentil a voulu revoir ses côtereilles qui ne demandaient que cela dès 10h du soir Pierre Mesmer accompagne connu gentil chez le président guinéen qui les reçoit simplement les couplacements ils engagent une conversation qui se prolongera jusqu'à 4h du matin sans qu'ils aboutissent à rien s'écouteraient après conscience un peu tard sans doute que ces procédés ont blessé de Gaulle mais il est trop engrueux pour s'en excuser jamais et surtout à supposer que ce soit réglé des questions de personnes subsistent à un problème faux insoluble ce qu'on devrait refus c'est ce qu'il appelle la barcanisation de la vraie c'est-à-dire la séchion à l'indépendance des anciens territoires séparément il veut le maintien des fédérations A.O.F. et A.U.F. 20h du matin le lendemain quand le cortège des voitures démarre vers l'aérodrome il pleut intensement non mais une sorte de baume tiède de Gaulle et ses couteries mines renforcées sont assis côte à côte les rues occupées la veille par les brigades d'acclamations sont vides et silencieuses quand on s'arrête sa voiture au pied de la passée de Gaulle avant de monter dans l'avion quand on amène à ses poutoirés on entend dégolder adieu monsieur le président bonne chance à la Guinée les deux zones ne se dérangent jamais jusqu'à la montée de Gaulle A.B.D. l'avion atterrit à la gare le pont Lame très différent de celui de qu'on a pris ne comporte moins de risques pas de discours devant l'Assemblée du Sénégal dont le siège est passé à lui et pas question non plus de venir devant le Grand Conseil Assemblée fédérale et l'OEF que la future constitution condamne à mort sans le dire ils ont quitté ils ont proposé et le général a accepté de prononcer un discours devant la population et inviter à sa rassemble au cœur de la ville place pontée aujourd'hui appelée place de l'indépendance mes amis qui connaissent le Sénégal les Sénégalais ont l'espérance de la manifestation politique alors si les Français contrôlent les premiers rangs de l'auditoire composés des invités sélectionnés par le gouvernement de l'Ami fonctionnaire chef traditionnel ancien combattant etc le vaste espace qui s'étend derrière eux est ouvert à qui veut et les opposants ne manquent pas d'en profiter le scandale tout fait dont c'est couturé l'auteur les y encourage si Laminguey est présent Laminguey est là je dois avoir cette photo pour vous les amis Laminguey vous le voyez ici à la gauche de Senghor je pense c'est l'homme qui a mis fin au statut de l'indépendance si Laminguey est présent deux importants dirigeants politiques sénégalais brillent par leur absence Leopold Seda Senghor et Manaludia qu'on voit là Leopold Seda Senghor et Manaludia ont inventé des mauvais prétesses pour s'excuser pour libre beaucoup y voient le refus de s'engager dans une campagne électorale incertaine Le 26 août à 17h Pierre Mesmer accompagne de Gaulle jusqu'à la tribune où prend place le ministre de la France de l'Aire le ministre de l'Intérieur du Sénégal Badiodio le maire de Dakar Laminguey le gouverneur Lamy et Pierre Mesmer le ministre électorieux et le maire pour non choquer une allocution libéruelle de leur premier mot au fond de la place où sont massés les opposants encadrés par les militants du parti africains de l'indépendance P.A.I. Des clameurs s'élèvent et des pancartes jusqu'à leur cachet surgissent indépendance immédiate nation fédérale africaine unité africaine États-Unis d'Afrique les Gaules a eu le temps de modifier le début de son discours et il dit je veux dire un mot porteur de pancarte je veux leur dire ceci s'ils veulent l'indépendance qui l'apprennent le 28 septembre nous ne comprenons personne nous demandons nous demandons qu'on nous dise oui ou qu'on nous dise non la sonne bien réglée c'est-à-dire claire et forte couvrez vos séparations et le discours assez bref est bien entendu sauf par ceux qui trop près de groupes du PAI sont assurdi par le cri de retour au palais Pierre Messina des mauvaises humeurs à cause de ce chahut mais contrairement au général nullement pessimiste sur le résultat du référendum au Sénégal et que celui s'y explique pourquoi c'est à Dakar que l'opposition est la plus active parce qu'il y a l'essentiel de ces troupes comme un millier d'hommes et qu'elle peut les mobiliser facilement à l'intérieur du pays les Sénégalais sont moins influencés par les partis politiques comme par les chefs des grandes confrères religieuses et j'ai les bonnes raisons de croire qu'ils donneront la consigne de voter oui au référendum quand on est gentil et faux car sont de cet avis mais les autres restent sétiques il le sera moins le lendemain quand il sera acclamé par une faune nombreuse et heureuse rassemblée spontanément le long de la route qui conduit à l'air repos de Yoff en tout temps et en souvent Djibo Bakary président du conseil de gouvernement du Niger les deux hommes s'étent pas comptant l'un de l'autre après une conversation très courtoise est tout à fait ambigu dont chacun n'a retenu que c'est qui lui convenait Tenas le ministre de la France d'Opnay reste encore deux jours à Dakar une fois de plus il discute avec ses couturés venus de Connacri c'est du temps perdu il reçoit aussi les chaînes religieuses sénégalais et tu connais bien c'est Donourou Tal le doyen Bahé Manias grand marabout de Carboulac Falibou Baké calif général de Mouaïda Ahmed Tidial si chef de Tidial et ce n'est pas du tout perdus le ministre rend irrevocable leur décision déjà 13 de voter oui le fait voter et les en remercie par les provinces généreuses qu'il reviendra à PMSB en tant que gouvernement général détenu non sans marre le 28 septembre 1958 26 000 voix pardon 26 000 bureaux de vote sont ouverts dans toute l'OEF aucun incident signalé la participation électorale est bonne sauf au Niger 30,6% les résultats sont fonds et massifs le oui obtient 99,9% en Côte d'Ivoire 224 noms sur 160 1558 sur Francis Pélin et des pourcentages à peine moins élevés que dans les autres territoires la lente de projet dans le Niger avait 76% en Guinée les noms l'emportent avec 95,4% en AUF les quatre dernières les quatre derniers pardon les quatre territoires Gabon Moyen-Congo au Banque-Gicharie et Tchad ont répondu par un oui massif l'indépendance la Guinée a voté non le lendemain elle est indépendante la rupture est nette dans le domaine politique c'est qu'on aurez cherché à gagner du temps par les lettres déclarations démarches diplomatiques variées il y a réussi parfois dans l'administration on veille à ce que le départ Pierre Messmer veille à ce que le départ de Guinée soit total rapide et sans bavure en moins de deux mois tous les fonctionnaires français sans exception quittent le territoire et reçoivent de nouvelles affectations Pierre Messmer est d'accord avec l'analyse de Foué si la France donnait une préférence à ceux qui ont fait ces sessions contre ceux qui ont choisi la communauté alors la sécession la sécession guinienne ferait tâche durée c'est au Foué qui le dit le 15 octobre de 1905 mais dans les sept autres territoires de l'AEF comme dans les quatre territoires de l'AEF le référendum constitutionnel n'a rien réglé même s'il est suivi par l'élection qui ont fait de Général de Gaulle à la présidence de la République le 21 décembre de 1905 parce que l'élection du président de la République en France ce suffrage universale n'a été décidé qu'en 62 par une révision constitutionnelle donc sur les 1908 grands électeurs de l'AEF Charles de Gaulle obtient 1818 fois la Côte d'Ivoire la Mauritanie et le Niger lui offrent l'unanimité une ordonnance du 17 octobre de 1958 invite des territoires à choisir dans un délai de quatre mois le futur statut état membre de la communauté des territoires de communes ou départements à l'Afrique et en Alasgar tous les territoires sauf Djibouti et les communes choisiront le statut d'état même le Gabon qui avait hésité à un moment à démarrer a demandé celui de département les nouveaux états c'est d'autres des constitutions inspirées de la cinquième de la République française c'est-à-dire avec un exclusif fort deux d'entre eux Sénégal et Soudan français c'est-à-dire Malti s'unissent dans l'éphémère Fédération du Mali en AUF une tentative des fédérations entre le Bargui-Chari et la République centrafricaine et le Moyen-Congo Congo-Blazaville avant d'être la loi de Gaston Lefer était morte elle avait été appliquée pendant moins de 18 mois la communauté vivra encore moins longtemps les institutions de la communauté ont été mises en place rapidement le conseil exécutif en est la principale sous la présidence du président de la République française y réunit les chefs d'état organisés par une ordonnance du 19 décembre 1958 qui tiendra six séances en rénant le Sénat de la communauté est inauguré à Paris le 15 juillet 1959 au long de même une remise solennelle au droit il disparaîtra quelques mois quelques mois d'existence à peine à l'abri de ces activités protocolaires et parfois spectaculaires la politique africaine continuait de boulogner la naissance des états et le reflux de ces réunis entraînaient nécessairement la dissolution de la fédération de l'AOF créée en 1895 le transfert des compétences exercés par Pierre Mesmer en qualité de gouvernement général fut accompli le 1er avril 1959 et en juin y réunissait une conférence interrogrammatale qui repartit d'un commun accord l'actif et le passif de l'AOF la suppression du haut commissariat fut fétissée au 31 décembre 1959 car le général de Gaulle voulait qu'il fût présent quand il réunir pour la 6e fois le conseil exécutif de la communauté à Saint-Louis du Sénégal cette réunion en décembre 1959 fut la dernière la communauté agonisée sauf au Fongouaï et au Gabon les hombas des présidents africains et leurs entourages sont impatients d'accéder à une indépendance complète ils ne se contentent pas d'être membre des organisations spécialisées des Nations Unies OMS BIT UNESCO FAO etc c'est que le raccord en juin 1959 le 4e conseil exécutif réunit Adana Nariyev en même temps aux représentants dans les grandes ambassades françaises ils veulent la souveraineté internationale Adagascar et le Mali sont en point dans cette réunication ils ont dit Adana Nariyev et leur appellent à servir les gaules étant au bout à Dakar le 13 décembre 1959 devant l'Assemblée fédérale du Mali réunie sous la présidence de Senghor dans ce qui avait été la salle des séances du Grand Conseil de l'AOF il annonce en mauvaise humeur ni regret le Mali et avec lui les états qui le composent vont accéder avec l'appui l'accord régulier de la France à la souveraineté internationale dans trois semaines commencera l'année les indépendances le PMSP ne la verra pas il a travaillé pour en arriver là certains collègues des règles de la France étaient de conduire l'affect de l'indépendance dans l'amitié et la paix maintenant il faut partir quand le temps les colonies est passé au soir du 22 décembre 959 il quittait le palais à pied et en une fois pour le point où l'attendait le parquet mot qu'il transportera jusqu'à Montserré je l'ai regardé commandant supérieur a fait masser sur les étirèves les troupes etc nous avons parlé d'autres aspects donc voilà l'aspect voilà ce qui s'est passé avec Sécoutoré Sécoutoré a voté non dès le lendemain son peuple a voté non dès le lendemain son pays a cédé à l'indépendance dans des conditions assez particulières qu'on savait mais c'est quoi le bilan Sécoutoré va la France va tout enlever va vider les caisses de l'avance entre guénéennes on va arracher jusqu'au prise de l'électricité pour punir la guénée de sa témérité Sécoutoré dit que il ne veut pas quitter la zone CFA mais il veut gagner du temps il dit qu'il ne veut pas quitter la zone franc mais c'est c'est une astuce pour quitter pour gagner du temps parce qu'entre temps il a contacté des laboratoires en Grande-Bretagne pour la création la mise sur pied d'une monnaie guénéenne mais les services Sécoutoré sont au courant ils sont au courant et ils veulent lui faire payer sa chair donc ils savent on leur a montré les premiers motifs de ces biais donc les français vont faire imprimer massivement les mêmes biais les faux biais qui vont déverser partout à Guinée pour combattre pour affaiblir l'économie l'économie guénéenne qui ne se portait déjà pas bien Sécoutoré va basculer dans une espèce de paranoïa de complot il y a des complots imaginaires mais il y a des complots réels un des premiers complots c'est que Sécoutoré a beaucoup d'ennemis chez l'Eppel à qui il a déclaré la guerre c'est pas aux compatriotes si vous prenez le cas de quelqu'un comme Dialotelli je dois avoir ces images-là les images de Dialotelli Dialotelli c'est le tout premier secrétaire général de l'EUA voilà Dialotelli premier secrétaire général de l'EUA il a fait deux mandats il a fait plein de travaux vous le voyez là-bas voilà c'est lui Dialotelli vous le voyez au camp Boireau vous le voyez à la gauche d'écran au milieu il est en compagnie de l'empereur éthiopien Edith Selassie le dernier et à gauche il est en famille sa femme et sa fille voilà c'est une des victimes de Sécoutoré Sécoutoré va basculer dans la paranoïa des complots il y a des complots réels il y a des complots imaginaires mais il y a il y a des complots que les français ont fait même s'il va un peu exagérer en s'attaquant aux innocents en soutenant tout le monde d'un complot il y a des étrangers qui vont l'aider vous avez ce Camerounais qui nous a quittés le penseur Capelébana il fait partie des intellectuels noirs et africains et même des Antilles qui sont allés aider Sécoutoré parce que la France a tout coupé à Sécoutoré pour le punir donc Fouca n'était pas satisfaits n'était pas satisfait donc ils prenaient des tchèques pour venir enseigner les mathématiques mais ces tchèques venaient apprendre le français d'abord en Guinée avant d'enseigner les mathématiques aux enfants guinéens donc Fouca n'a eu de cesse que de vouloir renverser Sécoutoré au Sénégal il y a une forte communauté de poussants guinéens au règne de Sécoutoré notamment les pelles ils sont issus du Fouta Diallon le Fouta Diallon fait frontière avec le Sénégal il y a des officiers qui sont issus qui sont natifs originels de cet endroit qui vont prendre fuite qui vont déserter l'armée et se retrouver au Sénégal donc les services et les français travaillent tous ces gens là il y a un coup d'état qui est préparé mais un des acteurs un des protagonistes c'était un catholique il a compris que si l'opération allait à terme il fallait assassiner Sécoutoré donc préparement de cas de conscience il prend attache avec un prêtre il se confesse ce traître ne respectant pas le droit de confession le sacré droit de confession va se livrer à quelqu'un d'autre et des fils en aiguille la nouvelle va vraiment être le ministre des affaires étrangères s'appelle Courville Courville qui va devenir premier ministre c'est lui qui va remplacer celui qui va remplacer Jean-Claude en démasse s'il met son ministre non non celui qui remplace Pompidou Courville n'a pas été premier ministre de Pompidou il était premier ministre de De Gaulle son De Gaulle était ministre d'Afaires étrangères c'est lui qui va y pomper de tout côté donc on met pause sur l'opération mais il y aura d'autres éléments il y a des portugais qui vont débarquer à Conakry vous pouvez y chercher les leurs Sécoutoré et un trouval plein plein d'autres trucs comme ça mais toujours est-il que Sécoutoré va abuser va inventer à la chaîne des complots mettant souvent en prison des innocents en voyant en exil des innocents les gens qui n'ont rien vous prenez une famille si vous allez dans les pays comme la Sérénia où il n'y avait pas traditionnellement des peuples il y a beaucoup de peuples qui ont fui qui sont installés là-bas depuis ces années vous allez en Côte d'Ivoire vous allez trouver des familles comme les Tohani Onipogi Sanyufatou ce sont des gens nés en Côte d'Ivoire parce que les parents les parents ont fui Sécoutoré il y a plein d'égards comme ça donc si vous prenez le cas que dit Capet de Bala Capet de Bala dans une des dernières interviews qu'il a donné il dit ce Côte d'Ivoire c'est un jaou c'était un original il était d'une culture brillante mais il avait des complexes il avait des manifestations de complexes inférieures vis-à-vis des gens comme les Dialotelli quand Dialotelli a fait deux mandats comme secrétaire générale de l'organisation de l'unité africaine l'OEA ancêtre de l'union africaine actuelle mais Sécoutoré va l'accuser d'un complot imaginaire en 1972 Dialotelli aurait pu être reconduit mais Sécoutoré ne va pas le faire d'abord il y a le sommet de 1972 le sommet de 1972 où le roi du Maroc à Sainte-Dieu accueille tout le monde vous voyez Dialotelli là-bas au fond de la salle et qu'est-ce qui va se passer il y a un certain monsieur qui s'appelle Barahadi Maréga c'était un membre du bureau exécutif l'ADC qu'est-ce qu'il dit ? il dit la Guinée a insisté impuissante à la dérive de ses côtoyens présentés par une fascistie de l'histoire sur le jour des libérateurs et des révolutionnaires aimés de son peuple certains vont nous le traiter de pan-africains etc et s'est vite dévoilé être un tyran sanguinaire qui a réussi la prouesse de détruire l'institut social d'un pays j'allie considérer comme la paire de l'affecte francophone et d'exécuter des dizaines de milliers on parle entre 500 on parle entre 50 000 à 100 000 victimes des milliers de ses concitoyens dans de nombreux camps des tortues disséminés à travers le pays le plus emblégatique c'est le camp d'Ouaro mais il y en avait plein dans le pays et comme je vous disais la plus célèbre de ses victimes c'est le premier secrétaire général l'EU a dialogué qu'est-ce qu'il lui avait fait il a inventé quelque chose qu'on appelait la machine à tour de l'eau ils avaient un truc qui s'appelait les laboratoires les laboratoires c'est-à-dire les tortures ce qu'ils appelaient la cabine technique il a inventé quelque chose qu'il s'appelait la diète noire la première diète noire des dialogues il dit c'était 19 jours sans manger sans boire vous pouvez imaginer ça il y a des gens dans les c'est lui qui criait Dieu Allah chef tu es nous etc mais on appelle ces dictateurs à la face du monde comme un grand panafricain comme un patriote etc c'était pas ça il faut rétablir la vérité il y a des gens qui ont connu Dialotelli directement des gens comme Barry Bassiro Asimio Soumare ou même indirectement à travers les écrits et les enregistrements comme le cas de Kadietto Dialotelli le cas de Kappé de Bala ils ont contribué à dire la vérité à démontrer Lesbouf Lesbouf si vous voyez le deuxième et troisième chapitre des livres de Adja Kadiatoutelli Un Destin des Chufs écrit par Valéry publié aux éditions en avant mais qu'est-ce qu'on dit là-dedans qui a été Dialotelli Dialotelli le cursus universitaire scolaire universitaire était impressionnant durant tout son parcours scolaire universitaire il a pratiquement toujours été majeur de sa promotion et a fait William Ponty à Dakar il était reçu majeur de sa promotion etc sa notoriété a démarré à l'époque où il était dans les grandes écoles françaises il a ensuite allé à l'ONU seul magistrat guinéen formé par l'administration française jusqu'en 1958 d'autres guinéens ont été admis plus tard à cet assigé qu'on peut entrer dans les grandes écoles françaises mais ils ont tous choisi des filières autres que la misculture par exemple vous prenez quelqu'un comme Kamara Bala qui avait choisi l'administration quelqu'un comme Kamara Faraban qui avait choisi l'inspection du travail Dialou Telly est affecté à Thiesse comme substitut du procureur de la République Thiesse était la troisième du Sénégal après la carrière Cerny l'ancienne capitale c'est là qu'il a été comment on va dire il a été rejeté et je vais vous parler du roi du Maroc tout à l'heure l'intervention qu'il fit en faveur de Dialou Telly Dialou Telly avait été affecté à Thiesse Thiesse c'est 70 km de Dakar substitut le procureur de la République c'était la troisième vie du Sénégal à l'époque après Dakar et Saint-Louis Saint-Louis ancienne capitale il a été repéré et débauché par le gouvernement général de l'Afrique occidentale française basé à Dakar à Capitale ce dernier le nom à son cabinet Dialou Telly est resté jusqu'à ce que la France crée le grand conseil de l'AOF le plus haut poste administratif à pourvoir à l'époque auquel Dialou Telly avait été nommé après le vote négatif de la Guinée au référendum du V8 septembre 1958 la France a retiré tous ses fonctionnaires en laissant le pays son personnel qualifié pour faire marcher l'administration c'est ainsi que ses couturés fit appel à Dialou Telly et à Kamara Bala mais les deux n'ont pas hésité un seul instant à tout laisser tomber pour se mettre au service de la Guinée leur pays d'origine mais tous deux ont disparu au Cambon sans laisser des traces peut-être tel était ses couturés celui qu'on perd comme un grand humaniste un grand paraflic mais que de les bouffes ce monstre froid a assassiné les cadres les plus brillants les enfants les plus brillants de la Guinée le retour de Dialou Telly en Guinée est expliqué par son repose il s'est trouvé en vacances avec sa famille en France lorsque suivait le référendum lorsque le général de Gaulle quitta la Guinée pour le Sénégal lors de son tour à la fin de l'Ouest comme je vous ai dit tout à l'heure Dialou Telly a dû écouter ses vacances pour le porter participer à la crée du général de Dakar en effet il siégeait au grand conseil de l'OF après le départ du général de Gaulle il retrouva sa famille en France et discuta de la rupture des relations entre la Guinée et la France et il dit à sa femme maintenant que c'est la Guinée maintenant que la Guinée a obtenu son indépendance je vais devoir rentrer pour servir ma patrie c'est sûr que la France nous le fera payer cher et toi penses-tu pouvoir arrêter cela c'est ce que lui disait sa femme il dit non mais au moins je peux aider le pays à compter les attaques de la France j'ai travaillé avec l'administration coloniale je sais de quoi ils sont capables mais je connais aussi leurs points faibles sa femme lui dit à ta place je ne rentrerai pas en Guinée car ce serait dangereux pour toi répondit-elle donc voilà les amis le cadre dans lequel la Guinée va naviguer sur ce tour 26 bonnes années mais des années de misère des calvaires pour certains Guinéens des prisonniers dans leur propre pays des apatrées dans leur propre pays alors la femme de Dianothélie continue à le dissuader de repartir au pays elle avait un discernement en paire et pouvait décrypter facilement les non-dits quand cette grande secouterée nomma son mari d'ailleurs de télé à l'ONU ce dernier y obtient l'admission de la Guinée comme membre parce que la Guinée n'était pas membre de la Guinée certes avait obtenu son indépendance dans les conditions que vous savez mais elle n'était pas membre formelle de l'organisation des Nations Unies la France avait essayé de faire obstacle et pour cause et donc c'est Diallo-Télie nommé à l'ONU qui va obtenir l'admission comme membre de ce pays malgré l'opposition initiale de la France c'était le 13 décembre 1958 le jour de l'anniversaire de Kadiatou Kadiatou Thélie c'est à bout de règle du téléphone bonne fête madame Diallo dit-il je profite de cette occasion pour vous informer que Thélie vient de vous offrir un cadeau extraordinaire ah oui répondit madame Thélie vous l'avez imaginé qu'il pouvait réduire un événement aussi important pour la nation en une histoire personnelle ce qu'on doit est contenu il a obtenu en effet la mission de la mission guinéenne aux Nations Unies Kadiatou Thélie merci monsieur le président pour tous les efforts que vous avez fournés pour l'avancement de notre pays dès même pendant le premier rassemblement public le chef de l'état présenta la première équipe gouvernementale ainsi que les militaires qui rentrent dans l'Algérie lorsque les militaires qui rentrent dans l'Algérie parce que la Guinée avait offert des militaires pour se battre aux côtés des Algériens contre la France lorsque ces côtés annonça les succès des dialogues Thélie à l'ONU les conseils d'acclamation se débat de la foule pourtant au cours du journal de la radio les applaudissements furent coupés quand Kadiatou le fit remarquer à son mari celui-ci minimisa l'affaire car selon lui le reportage était trop long pour être au transmis en entier le flet extraordinaire de Kadiatou lui permettait également de déjouer les pièges dans lesquels beaucoup de personnes tombaient au cours du mandat des dialogues Thélie à l'ONU le ministre des affaires étrangères du président au frère Kadiatou le poste de charge de finances de l'ambassade Thélie n'y voyait aucun inconvénient il était persuadé que cette proposition allait certainement plaire à son épouse je ne peux pas prendre ce poste déclara-t-elle lorsqu'elle lui a pris pourquoi disait dire le Thélie d'abord je n'ai pas étudié les finances ensuite c'est toi qui vas ordonner les dépenses c'est qui nous met dans ces situations compliquées si les autorités guinéennes veulent nous incriminer que tout le monde le feront mais nous ne pourrons pas nous défendre le poste échue finalement à Rosemonde la femme d'Ashka Marouf attachée culturelle qui plus tard remplaça Thélie à la représentation de la Guinée aux Etats-Unis qu'Adiatou avait bien vu lorsqu'Achka Marouf fut arrêtée en 1911 la malversation figurait en première position du chef d'accusation Diallo Thélie travaillait deux ans à l'ONU puis devint ambassadeur à Washington pour une année au cours de laquelle Kaba serait le succédé à l'ONU avant d'être appelé à Conagry Thélie revint à l'ONU où il restait en fosse pendant deux années additionnelles Pendant que Diallo Thélie s'affirait aux Nations Unies il ignorait qu'il se trouvait au cœur le débat autour de la question de la venue de l'ONU de l'Unité africaine au cours de leur réunion du 23 mai 1963 à l'Isa Débat les chefs d'État procédèrent à la sélection des candidats le Maroc et l'Algérie présentaient une motion qui désignait Diallo Thélie et que le Ghana et l'Égypte sous terre s'écouteraient la rejeta et proposa à son frère Ismaël Thélie ce choix fut rejeté ce coup Thélie proposa l'ancien homme de Yavogui le chef de la mission diplomatique guédéienne ou encore Fanny Saint-Marie son beau-frère mais aucun d'eux n'avait l'expérience ni le charisme de Diallo Thélie leur candidature fut rejetée ce coup Thélie accepta mais pas de gaieté les cœurs continuant néanmoins des manœuvres en police car il voulait empêcher Diallo Thélie d'accéder à sa poste au début juillet 1964 Sécoutoré demandera à celui-ci de participer à nos rencontres la première qui réunirait les pays non-alien et qui se tiendrait à rapport au Maroc tandis que la deuxième sous l'élection du secrétaire général et la mise supplée des organes de l'OUA aura lieu au CAIR pendant que Thélie s'est préparé pour rejoindre la délégation guinéenne il reçut un autre message du président qui lui ordonnait d'envoyer son adjoint H.K. Malof au CAIR lui devait venir en Guinée où l'attendait un poste de ministre africain quand Thélie a pris la nouvelle il s'effondra son médecin l'envoyait dans une maison de repos il n'avait droit qu'à un appel par jour qu'il utilisait pour communiquer avec sa famille du 17 au 21 juillet et le 1764 eut dans l'UE au CAIR le vote qui n'y fait au Théas de la Sacha pour toute la gouvernance de l'OUA il y a le Thélie obtint 23 voix sur 33 sont plus la moitié de deux tiers il fut dans l'une et n'absent une tiers 25 heures du matin pardon 25 heures du matin le téléphone se dit chez les Thélie je suis le représentant de la juridité le Thélie vient d'être élu secrétaire général de l'OUA puis-je lui parler quand il y a tout repos non il n'est pas là pour le moment je lui donnerai votre message pourquoi les autorités guinéennes ne s'étaient pas encore manifestées alors que la nomination des Thélie constitue un honneur immense pour le pays aussi une confirmation officielle démurée et dispensable pour leur permettre de commencer les formalités des transitions et téléphoner au CAIR vu les réponses vagues et brèves de Barry Diawano représentant la Guinée en Égypte le groupe Thélie conclut que toute la délégation guinéenne et conclut le chef de l'État se trouvait avec lui ce refus de communiquer promet que la propulsion de son époux à la tête de cette préjudice prestidieuse organisation ne plaisait pas du tout à ses côtés et à son entourage si il n'aurait nécessité en précède de contacter Thélie un voyage en Guinée s'en verra inévitable Thélie rencontrant le président Sécouterey lors d'une rencontre à Kimia sur convocation de ce dernier cette version est confirmée par Simo Soumare qui précise que depuis la création de l'EU à Addis Ababa capitaine d'Éthiopie s'est posé le problème de l'élection du premier secrétaire général Sécouterey a voulu faire élire son frère Ismaël Touré que personne ne connaissait en dehors de la Guinée la candidature d'Ismaël Touré a donc été rejetée par la majorité des membres les 32 états alors indépendants décidèrent le surçoit à l'édition du secrétaire général jusqu'au sommet suivant et ont élu un secrétaire général par intérim en la personne de l'Ethiopien Kiefer Ouadjou Thélie a été pour la première fois secrétaire général administratif au Caire en 1964 depuis Dakar les états membres étaient à la recherche d'une candidature apte à assumer les fonctions du premier secrétaire général administratif de l'EUA le sommet de 1964 devant cet élu au Caire capitaine de l'Egypte son président Gamel Abdel Nasser était le plus artif à cet égard car il voulait absolument que le premier secrétaire de l'EUA soit élu au Caire en 1968 à Alger Sécouterey tenta à nouveau vainement d'imposer la candidature de Ismaël Touré au procès de secrétaire général de l'EUA le ministre Alfa Pluray dit Porto qui conduisait la délégation guinéenne avait reçu l'instruction ferme de tout faire pour empêcher la réélection de Thélie mais il réalise que la Côte d'Ivoire tente également de faire barrage à la réélection de Thélie vu la tension qui régnait alors entre la Guinée et le pays de Fourdoigny la délégation guinéenne décide alors de s'abstenir plutôt que de partager la même lutte que la Côte d'Ivoire Thélie fut élu de justesse en 1968 grâce au soutien notamment de l'empêre Elie Sérassier il fut aussi soutenu par Amadou et Dieu du Cameroun L'homme était un croyant musulman et pratiquant il aimait travailler en équipe et attacher beaucoup d'importance à ses collaborateurs il était une intelligence rare d'une gentillesse et d'une générosité démesurée son passage aux Nations Unies l'avait déjà rendu populaire sur les plans africains et internationaux il était patriote tant l'Africain et dévoué à la lutte des libérations des peuples colonisés il était admiré par les leaders de la libération et des chefs d'État africains considérés comme religionnaires trois grandes réussites sont à mettre au compte de l'idéal l'admission de la Guinée à l'OMU la structuration de l'OUA et enfin surtout l'immense coup de pouce aux luttes pour l'indépendance du continent quand il a fallu faire admettre la Guinée à l'OMU ses côterelles ont fait à peine l'idéal ces derniers devaient se marquer pour forcer les plans de l'institution à la pleine opposition de la France membre du Conseil de sécurité il semble que les États-Unis ont joué un rôle pour convaincre la France de ne pas proposer un veto à l'admission de la Guinée après l'admission de la Guinée à l'ONU Télé a été nommé en présentant et concomitant ambassadeur de la Guinée à Washington au début il a géré les deux postes quand l'EUA a été créé il n'y avait rien c'était lui qui a mis en place toute l'infrastructure administrative le recrutement de procédure il n'a rien trouvé en place et c'est ça qui existe c'est juste que je veux dire à l'époque il y avait trois bâtiments principaux c'était auparavant la direction centrale de la police éthiopienne qui a été réaménagée en scène de l'EUA il y a le délire en qualité de représentant de l'organisation mais il y a une courroie de transmission entre les différents états il fallait tout d'abord gérer le personnel et s'assurer que cette nouvelle administration fonctionnait correctement il était impliqué à ce titre dans toute l'action de l'EUA la préparation et la tenue de décision annuelle du conseil des ministres et la préparation et la tenue de la conférence au sommet à l'élection d'Etat et au gouvernement sur l'invitation de certains chefs d'Etat la conférence au sommet s'est aidée comme au forum du siège ce qui impliquait un surcroît de travail extraordinaire pourtant au départ il y eut un conflit entre le Thélie et les chefs d'Etat du fait que certains d'entre eux ont eu l'impression que Thélie s'est confronté en super chef d'Etat prenant plusieurs initiatives notamment qui ont enlevé selon eux de leur compétence des sous-lisiers désormais il y avait prêté serment en qualité de secrétaire général administratif tous les ans il y a un président dans l'exercice tournant il s'agissait du président de l'Etat où se dénait le sommet cela te l'empêchait de marquer profondément et durablement à l'institution les états membres suivant le devoir statuaire contribuent au fonctionnement de l'organisation notamment celui du siège et des bureaux régionaux dont le comité de coordination pour la libération d'Afrique basé à Dar es Salaam en Tanzanie le bureau régional de Légos et celui des Yomondais la bonne question de tout ce complexe par Teddy et son équipe a permis à l'EUA d'avoir une nation cohérente pendant les deux mandatures de Teddy de 1964 à 1972 il a su avec son équipe donner à l'EUA une stature internationale respectable et faire du secrétaire général la filetée de l'Afrique à l'époque il existait une solidarité et une position commune entre les chaînes d'Etat et la position défendue par le secrétariat tous les chaînes d'Etat s'est respecté mutuellement contre le moins maintenant où on parle des chaînes d'Etat forts ou édition pour rien l'EUA a été toujours consultée dans la solution des problèmes économiques et politiques de l'heure pendant ces deux mandats il a joué des rôles importants dans les crises qui ont ce qu'on a fait car le terrier a été d'un apport décisif pour résoudre plusieurs conflits de l'époque les luttes de libération des différentes colonies portugaises et espagnoles Guinée, Equatorial l'Arab occidental Angola Mozambique la guerre du Biafra le conflit palestinien les différends entre la Somalie et l'Ethiopie son intelligence sa diplomatie sa détermination sa force de persuasion et le bon ordinateur qu'il était pour la cause de la défense des plus colonisés ont été ces points forts qui en plus de la défense du plus palestinien le rendient populaire au sein de la jeunesse africaine dans la résolution des crises et des conflits Kelly était toujours incontournable au Congo il est arrivé afin de traduire les mercenaires devant des tribunaux au Biafra les états qui soutenaient la position française du Vatican et certains pays occidentaux ont été mis en libéralité grâce à la détermination du général le commun de Nigeria de la diplomatie du secrétaire général de l'EUA et de celle des Nations Unies au Sahara occidental le Maroc et la Génie ont été menés pour télé notamment accepté de passer dans le biais des Nations Unies pour la résolution du conflit du Sahara occidental selon Barry Bassirou Kelly n'a pas été réélu pour un troisième mandat du fait que son soutien s'en préserve au régime suite à l'agression du 22 novembre 1970 le piège que lui a tendu cette retour est selon lui quand il y a eu le 22 novembre 1970 Kelly s'ématut pour rassembler la majorité qualifiée de convoquer un sommet extraordinaire à Lagos à cet effet il y fait peur que les aides extraordinaires dans le soutien de la position guinéenne à Sieno sous marée précisait qu'à cette séchère extraordinaire du conseil des ministres qui s'était élu à Lagos en décembre 1970 Dialogues Pétès et Ismaël Touré étaient dans la délégation guinéenne Ismaël dirigeait la délégation Kelly et Porto sont tous de près une part active dans la formulation de la revue ils ont donné un coup à la Guinée sur le plan international tous ceux qui ont contribué directement à la formulation de la résolution sont morts ou ont fait la prison Kelly a suivi le mouvement de la Guinée il s'agissait d'une agression et il y avait des forces étrangères sa position se défendait avant la réunion de Lagos selon à Simeon sous marais Téli a réuni dans sa chambre Edouard Benjamin chef de la cabité de Téli son épouse Kadéatou Barry Bacirou à Simeon sous marais chef de la division politique de l'OEU à l'échelle du personnage et Michel Théa secrétaire de Téli Téli avait convoqué cette réunion des Guinéens de confiance autour de lui car il souhaitait avoir leur opinion sur l'opportunité d'accueillir une belle soutien à Simeon qui crée serait une faute et une erreur car dès que tu es fri c'est que tu t'es justifié donc c'est pas la peine les avis étaient partagés quant à Barry Bacirou selon à Simeon sous marais il a commencé à parler de ses frères détenues au camp de Waro lui-même dans ses témoignages indiquera le contenu de son propos en ces termes s'adressant à Téli vis-à-vis de la Guinée tu n'as rien de plus que vous si quelqu'un veut exprimer son opinion et le fait à titre personnel si tu exprimes une opinion dans les Guinées et la Nisaneva je te démentirai je te rappelle qu'au moment où je dois rentrer mes frères Diawadou Yahya et Amadou sont en prison je ne veux pas être solidaire d'intergouvernement tu n'es pas au service de la Guinée tu es au service de l'Afrique tu sais les conditions de ta réélection algérienne tous ceux qui se sont exprimés disaient ne pas vouloir que Téli est créé Téli semblait penché pour ne pas y créé et c'est un parti de bonne en Allemagne Moussa Moufoy Koma Béavogi qui était ambassadeur qui écrit la lettre de soutien à ses couturais Soumaré s'est dit que Téli s'était mis en commun et s'était donné à ses couturais selon Barry Bassirou Téli a écrit que certains lui en voulaient parce que tout le monde sait que depuis qu'il est à l'Athènes et le U.A il était au service de la religion guédéenne selon lui cette lettre a énormément contribué à la non-rélection de Téli en 1972 en effet après la publication du courrier Barry Bassirou a été assailli de coups de fil des gens qui demandaient qu'est-ce qui arrivait au secrétaire général un ami de Hassim Soumaré et un passable du camp à l'époque lui a demandé qu'est-ce qui lui est arrivé en prochaine fois c'est la révolution guédéenne qui va le réélire en soutenant si ouvertement ses couturais alors qu'il était au service de toute la fraîche Téli s'est aliéné de ce soutien et un compromis de la religion de 1972 Téli avait un aspect de respect comme tout l'appelle à l'encontre du président en ce qui concernait ses idées de décommunication à la génération et sa vision pas africaine mais avait des inquiétudes sur la personnalité du président au conseil extraordinaire des ministres de l'EUA suite à l'agression du 22 novembre 1970 Yale Téli a donné un gros coup de pouce à la délégation guédéenne dans la réduction de la résolution qui s'en a approuvé et a été un élément majeur en faisant intervenir le système des Nations Unies à la combattation du Portugal et à l'envoi d'une mission à Guinée On peut panier que Diallo Téli en sa qualité de secrétaire général de l'EUA a eu l'occasion de festiger les connexions portugais et l'Obsidien et de faire valoir les lois de l'Afrique Téli n'avait aucune intention de devenir jeune d'Etat quand son objectif mondial est qu'après l'EUA il devient le premier secrétaire général africain de l'Organisation de la Chine-Génée la chronologie des événements montre que ses côtereurs a toujours cherché à contenir Diallo Téli et à le ramener en Guinée pour l'éliminer à son heure à quelques jours de la tenue du sommet du rabat de 1972 le roi du Maroc je vais vous montrer le cliché j'espère que je l'ai là je l'ai vu tout à l'heure voilà à quelques jours de la tenue du sommet du rabat de 1972 le roi du Maroc Hassan II que vous voyez là à l'image a dépêché à connaître une mission composée du secrétaire général du palais et le Diallo Téli qui fut accompagné de sous-marin cette mission avait deux objectifs plaider pour la présence de ses côtereurs au sommet du rabat préparer la vénée de Diallo Téli en cas de nouveau à l'élection au sommet de l'EUA de Rabat de 1972 donc Téli n'a pas été réunie la tradition veut que le chef de l'État dont le pays a plaidé le sommet devienne président de l'EUA pendant un an le roi Hassan II a donc été élu président en l'éducation de l'EUA ce qu'on appelle la présidente tournante les archives peuvent certifier le roi Hassan II a prononcé à la séance de clôture un discours dans lequel il a déclaré notamment que la fête n'est pas ingrate l'ancien secrétaire général retrouvera bientôt un poste à la mesure de responsabilité qu'il a assumé à la tête de notre continent le roi Hassan II via son émissaire avait demandé à ses côtereurs de proposer Diallo Téli au poste de secrétaire général aux Nations Unies proposition qu'il allait soutenir en qualité de président quand on est assis de l'Oligra Bassir Oubari confirme que le roi du Maroc avait aussi négocié préalablement ce poste avant le secrétaire général des Nations Unies comme à l'Oligra à 6 millions au sommet explique quand on est arrivé à Konakry ses côtereurs nous a reçus directement au palais et le message du roi du Maroc lui a été remis directement ses côtereurs et le roi du Maroc avaient une estime un respect et une admiration mutuelles après nous sommes tous repartis à Rabat en le compte mais comme ses côtereurs n'est pas venu au sommet les Marocains ont compris que Diallo-Téline n'aurait pas un troisième mandat donc il fallait préparer Diallo-Téline autre chose Téline croyait toujours en cette région d'Etat mais qu'il ne faisait plus la majorité Téline a toujours eu des incidentaux contre lui durant tous ces mandats mais en politique tout est toujours possible Barry Bassir Oubari est rentré directement à Addis Abeba après son couple convaincre à Simu au sommet dit à Barry Bassir Oubari tu sais que Téline va aller au Rationjeunier qui est rentré en Guinée parce qu'elle pensait qu'il ne resterait que pendant 15 jours marciment c'est pendant qu'il était en vacances à Paris que Barry Bassir Oubari apprend à l'aménagement de Téline comme ministre de la Justice il sut tout de suite que le piège s'était refermé sur Téline il n'en sentira plus sauf si il réussit à sortir de la Guinée aussi ses hautes rumeurs aussi un coup d'Etat à Simu en pensée de Téline avait signé son arrêtement selon Bassir Oubari aux yeux de Sécouturet Téline culminait trois handicaps il est Peul Sécouturet dira publicément je déclare la guerre Peul Téline était un intellectuel Réan Téline était connu sur le plan international Sécouturet ne pouvait pas le laisser en vie c'était une question de tout plusieurs preuves attestées de cela toujours selon Barry Bassir Oubari en 1972 quand on revient le dérabat via Ronde et Asmara le ministre éthiopien dans l'avion lui demandait de dire Téline n'est pas rentré en Guinée parce que d'après lui les informations dont le gouvernement dispose ne sont pas bon pour lui il a tout fait pour que Téline ne rentre pas Barry Bassir Oubari a rencontré Moutangadielo un Sénégalo-Maliens qui travaillait à la CEA et qui était un ami de Téline et lui a transmis le message du ministre éthiopien Sédère Oubari a réuni tous les Africains à la distance un débat pour aller voir Téline afin de le convain de ne pas rentrer et dit maintenant qu'il est rentré prions pour lui toujours selon Assigneur Sommari après ces deux mandats Téline espérait en avoir une troisième procédé ultérieurement au secrétaire général des Nations Unies selon lui en 1972 au sommet des rabats les chances de réagir de Téline étaient minimes du fait de sa lettre acclissée à Sécouture dans laquelle il a filmé notamment que certains ne sont conclus en plus le président Sécouture n'en voulait pas il ne s'est pas rendu au sommet de l'EU à organiser au Maroc et c'est là malgré l'invitation de la semaine du roi Assangeur en août quelques grands soutiens de Téline étaient soit morts soit avaient quitté leur fonction notamment l'Enverolle les Turbis et dit c'est réci et si Téline perdait des élections et suivit son destin c'est témoignage celui de Capet de Banna les ressortissants camerounais alors Capet de Banna est-ce qu'on a les images de lui mes chers amis quand le professeur Capet de Banna est là donc vous avez Capet de Banna ici voilà ce témoignage est celui de Capet de Banna un ressortissants camerounais qui a choisi de venir en Guinée servir le régime et enseigner à l'université de Gorangay il résume parfaitement comment s'écoutiller en fait autocrate machiavélique en planifier le retour l'arrestation et l'exécution du premier secrétaire exécutif de l'UE il est certainement l'un de ceux qui ont vécu les dernières heures de Dialotelli pour s'être retrouvés dans la même cellule que lui au camp de concentration de Baro dessiner sa réputation s'il est sous des extraits de déclatation entre l'histoire de Capet de Banna transcrète stupuleusement sous la main du conducteur Dialotelli alors parole à Capet de Banna Dialotelli est l'un des clans des intellectuels de l'Afrique de son époque parce qu'il faisait partie de ceux qui avaient en même temps la formation et la culture et surtout c'est ce qu'on appelle un jarum il aimait le peuple il avait une chose qu'on connaît c'est qu'il était très intelligent et très ouvert je pense que c'est la jalousie qu'il a fait tuer il était brillant il en était conscient en particulier les gens comme Sérgio Touré et son frère Ismaël Touré étaient jaloux du secrétaire général Dialotelli était aimé par tous les chambres d'Etat d'Afrique puisqu'il était l'organisation de l'Unité africaine s'il n'en s'est rappelé à l'OMUA parce qu'à l'époque il était le seul capable de soulever l'enthousiasme quand il parlait d'un assemblée et de tous les chambres d'Etat réunis à l'époque personne que lui dans sa génération n'était aussi brillant même Sérgio Touré avait peur qu'il soit aussi brillant les gens comme Fonguay avaient misé sur lui pour remplacer Sérgio Touré surtout que sa famille était déjà à Dakar ce coup Touré avait peur qu'on l'élimine pour le remplacer par dire le télé il faut que les gens précisent ses aspects intimes psychologiques à l'époque à l'époque les chambres d'Etat du haut pouvoir étaient une médiocrité mais son cas était particulier parce qu'il était brillant et surtout il était secrétaire général de l'organisation de l'Unité africaine il avait la dimension plus qu'un chambres d'Etat puisque c'est lui qui réunissait les chambres d'Etat je répète que c'est ce point qui était un point qui rendait les Guénéens complexés c'est le complexe qu'il a éliminé il faut accentuer cela nous avons vécu cela quand tu parlais de lui Diary Thélie à Touré il devenait plus noir que jamais il n'aimait pas entendre son nom quand Diary Thélie a été arrêté on l'a amené directement dans la cellule heureusement j'ai pu donner des nouvelles à la famille il a déclaré je vais mourir ici on ne peut pas m'amener ici et que je sorte vivant je vais mourir ici malgré l'intervention de ce docteur puisqu'il était le premier secrétaire général de l'organisation de l'Unité africaine il croyait que ce couture-là ne tuerait pas un homme comme ça connu du tout de l'Afrique et au-delà il m'a dit quand je sortira je sais que vous on ne vous tuera pas mais moi je vais mourir ici je ne sortirai pas d'ici vivant le dialogue Thélie est mort de diète il est mort de faim et de soif on l'a torturé jusqu'à ce qu'il meure de faim en conclusion c'est couture-là à tromper tout le monde il avait tromperie tromperie sur la marchandise mais il a été rattrapé comme tous les dictateurs il a été rattrapé par son passé parce qu'il avait passé le temps d'insulter les français et les américains mais croyant que les américains parce qu'ils disposaient de la norsite croyant avoir fait la paix avec les américains c'est ce que Canalfi avait fait après tout ce que Canalfi avait eu avec les américains il pensait qu'on avait passé tout son campagne de profit se couture-là il a laissé soigner à Cleveland aux états-unis et il est resté sur la table d'opération mais quand il s'entendait avec les russes il passait le colère de son temps à insulter les américains mais ceux-ci n'oublient jamais quand il est venu se faire opérer chez eux le 26 mars 1984 il est resté sur la table d'opération alors ici à l'image vous le voyez avec madame Thérèse Offoé et Yamsoukro j'ai quelqu'un prêché de lui ses rapports avec Offoé étaient en Nantes les peuples avec lesquels il s'était battu des nationalistes pour l'indépendance et les a éliminés les uns après les autres voilà demain je vous parlerai de ces relations en temps de ci avec Félix Soufoumoué avec la Côte d'Ivoire etc. chers amis merci de votre attention et demain si ça vous intéresse nous parlerons de la bruit la bruit légendaire de Félix Soufoumoué et de Améxé bonsoir bonsoir merci